La compagnie des auteurs, Mathieu Garigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, lundi, nous voilà repartis dans l'exploration d'un grand écrivain du patrimoine mondial avec cette semaine Italo Calvino, héros de cette série proposée par Didier Pinault, Anne Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Gennepin et Lorraine Travagli-Chanal. A la console aujourd'hui, c'est Jacques Azubert. Voilà un patronyme qui ressemble à un programme, avec Italo pour les racines, l'ancrage dans le passé, le temps des chevaliers, des barons et des vicomtes. Et puis Calvino pour le pas de côté révolutionnaire, l'assaise, la liberté de penser. Ce nom, c'est celui d'un grand écrivain dont l'univers fantastique a su réenchanter le monde de ses lecteurs par des histoires, à la superficialité profonde, pour reprendre l'expression de l'un de ses traducteurs, Jean-Paul Manganaro, superficialité profonde, que nous allons explorer jusqu'à jeudi. Et nous le ferons tout d'abord demain par un parcours dans l'œuvre avec Philippe Daros, depuis les premiers romans néo-réalistes et engagés, jusqu'à l'irruption d'une plus grande liberté de style avec la trilogie Nos Ancêtres. Mercredi, c'est précisément de cette trilogie dont nous parlerons, car ces trois fables fantastiques que sont le vicomte pourfendu, le baron perché et le chevalier inexistant reparaissent en ce moment chez Gallimard dans une traduction de Martin Rueff, il sera notre invité. Enfin jeudi, nous nous pencherons sur un Calvino de l'avant-garde, très influencé par Queneau lors de ses années parisiennes, et qui a su faire entrer la science dans la littérature à la manière de l'oulipo. Serge Capello nous en parlera. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui pour notre émission introductive et biographique, nous sommes avec vous, Marie Favre. Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes maître de conférences en études italiennes à l'école normale supérieure de Lyon. Vous avez soutenu en 2012, ce n'est pas si vieux, une thèse intitulée Utopie et littérature chez Elio Vittorini et Italo Calvino. Calvino dont, comme vous le savez, il existe de nombreuses photos. Et je crois que Pasolini, que vous connaissez bien aussi, qui était ami de Calvino, ami, on peut peut-être nuancer d'ailleurs cela, en tout cas il disait que Calvino avait un visage militaire, fier et un peu fourbe. Alors je voudrais qu'on commence comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec Pasolini, fier et un peu fourbe, le visage de Calvino ? Alors c'est une définition qui m'étonne un petit peu et en même temps venant de Pasolini, cet adjectif fourbe est peut-être un peu quelque chose d'un peu malin, d'un peu fourbe à son tour. Étant donné que ces deux auteurs ont d'abord été amis, mais ensuite ils ont aussi été séparés par une série de désaccords, comme sur la question du dialecte ou plus tard sur la question de l'avortement. Et ces deux personnalités vraiment très différentes. En tout cas dans ce profil à la fois militaire et fourbe, c'est vrai qu'on retrouve le visage de Calvino qui a souvent quelque chose de très concentré, qui était aussi quelqu'un de très laconique, un peu taiseux. Et voilà, c'est surtout cette intelligence, cette concentration que je vois dans son profil. Peut-être que vous préféreriez ce qu'en disait Roland Barthes, qui voyait chez Calvino de la bonté, de l'humanité, une ironie jamais blessante, mais au contraire distante et sympathique. C'est plus votre Calvino ça peut-être ? Tout à fait. On n'y trouve pas ce qui est pour moi la deuxième caractéristique de Calvino, c'est-à-dire une grande capacité d'abstraction. Mais en effet, on a d'un côté l'abstraction et de l'autre côté cette sympathie qui est à l'oeuvre dans toutes ses productions. L'abstraction au sens de s'abstraire du monde ou au sens de réfléchir dans l'abstrait ? Non, au sens vraiment de réfléchir dans l'abstrait, au sens d'une imagination rationnelle qui est à l'oeuvre chez lui constamment. Pasolini parlait aussi de sa bouche charnue qui s'agite toujours sur le point de dire quelque chose qui effleure de manière illa, son cerveau attentif. Ça c'est quand même joli. Oui, par ailleurs Calvino était aussi connu pour ses balbutiements, pour une certaine manière de parler, parfois un peu hésitante et parfois un peu bougonne aussi. Allez, la biographie, il faut d'abord dire qu'il a rédigé lui-même une biographie, enfin une sorte de biographie. Ça s'appelle « Hermite à Paris » et c'est sous-titré « Pages autobiographiques ». Mais de quoi s'agit-il exactement, Marie Fabre ? Parce qu'on ne veut pas dire que c'est une autobiographie réellement. Non, « Hermite à Paris », bon déjà c'était un livre qu'il n'avait pas fini de préparer. C'est-à-dire qu'au moment de sa mort, on retrouve différents dossiers sur le bureau de Calvino et il préparait en effet un ensemble d'écrits autobiographiques. Mais il s'agit à la fois de récits, de notices bibliographiques qu'il a lui-même écrits et d'interviews. D'articles, c'est ça ? D'articles, d'interviews qui étaient censés retracer son parcours et peut-être lui donner un sens a posteriori. Mais il n'a jamais pu finir véritablement ce livre-là. C'est sa femme qui a ensuite recueilli toutes ces pièces et les a publiées de manière posthume. Il a été traduit en français par Jean-Paul Manganaro. Il est disponible depuis 2014 aux éditions Gallimard. Pourquoi ça s'appelle comme ça « Hermite à Paris » ? « Hermite à Paris », ça correspond très bien à la représentation que Calvino donnait de lui-même, disons, dans la deuxième partie de sa vie. Calvino déménage à Paris en 67 après s'être marié parce que sa femme vivait à Paris. Qui n'était pas parisienne, elle était d'Amérique du Sud. Elle était argentine, était une traductrice argentine d'origine russe, mais qu'il a rencontrée au début des années 60, avec laquelle il s'est marié en 64, avec laquelle il a eu une fille. En 67, il déménage à Paris. C'est le début d'une toute autre partie de son œuvre qui est aussi un moment, disons, par rapport à la période précédente, qui était la période de l'engagement, de retrait de la vie publique. Et c'est à ce moment-là qu'il se donne cette auto-représentation de lui-même en « Hermite », qui sera aussi présent dans le château des Destins Croisés. C'est-à-dire quelqu'un, il y a toujours cette problématique de la distance chez Calvino. L' « Hermite » pour lui, dans les représentations de Saint-Jérôme ou de Saint-Antoine, par exemple, c'est quelqu'un qui se tient à distance de la ville, mais qui a toujours la ville en fond et comme préoccupation. Mais là, il était dans la ville, à Paris. Oui, mais pour lui, justement, Paris, il disait « Paris, c'est ma maison de campagne ». Paris, finalement, était son « Hermitage » et la ville à laquelle il pensait, c'était l'Italie. Vous me demandez une note biographique, chose qui m'embarrasse toujours. Les données biographiques, ne serait-ce que celles de l'état civil, sont ce qu'on a de plus personnel. On les expose et revient un peu à affronter une psychanalyse. Du moins, je le crois, car je ne me suis jamais fait psychanalyser. Je commencerai en disant que je suis né sous le signe de la balance. Ainsi, dans mon caractère, équilibre et déséquilibre corrigent tour à tour leurs excès. Je suis né alors que mes parents étaient sur le point de retourner en Italie, après des années passées au Caraïbe. D'où l'instabilité géographique, qui, sans cesse, me fait désirer un ailleurs. La science de mes parents avait pour objet le règne végétal, ses merveilles et ses vertus. Moi, attiré par une autre végétation, celle de l'écriture, j'ai tourné le dos à tout ce qu'ils auraient pu m'apprendre. Mais, de toute façon, la connaissance de l'humain me resta étrangère. Qu'est-ce que vous retenez, Marie Favre, de ce qu'on vient d'entendre, cette lecture, par Marcel Cuvelier, d'un tout petit extrait d'Hermite à Paris ? Bien des choses. D'abord, la réticence de Calvin, dès qu'il s'agit de parler de sa biographie. C'est une réticence qu'on retrouve par ailleurs dans sa littérature. C'est un homme essentiellement pudique. Un homme essentiellement pudique et qui verse très peu dans la confession ou même dans la littérature comme autobiographie, comme expression de soi. Il disait qu'il était de la vie de Benedetto Croce et que les écrivains devaient valoir avant tout pour leur œuvre et qu'il aimerait même se présenter à ses lecteurs avec un nom différent à chaque fois. Il y a chez lui un véritable fantasme à la fois de transformation permanente et presque de disparition qu'on verra à l'œuvre d'ailleurs dans son dernier livre « Si par une nuit d'hiver, un voyageur ». Alors il disait qu'il aimait même falsifier ses informations biographiques en donner de nouvelles à chaque fois pour se cacher derrière des masques. Et par exemple, on lit souvent dans ses notices biographiques qu'il est né à Sanremo alors que non, il est né lui aussi à Cuba, à Santiano de Las Vegas, un petit village à côté de la Havane. Il trouvait que c'était trop compliqué d'expliquer qu'il était né à Cuba parce qu'il était rentré très vite en Italie avec ses parents. Oui, il était rentré à deux ans. Donc finalement, pour lui dire qu'il avait grandi à Sanremo, c'était la vérité, c'était peut-être une vérité plus vraie. Et pourtant, cette naissance à Cuba, on voit qu'elle est importante, qu'elle alimente son imaginaire, son imaginaire du voyage, son imaginaire de l'ailleurs. Plus tard, dans la Résistance, comme nom de bataille, il prendra Santiago, donc la ville où il était né, ou encore son alter ego dans la journée d'un scrutateur s'appelle Amerigo, Amerigo Ormea. Et puis, il retournera se marier à Cuba, à la Havane, en 1964, au moment où il aura d'ailleurs l'occasion de rencontrer Che Guevara, ce qui sera une rencontre importante pour lui. Comment vous comprenez ce qu'il dit de son caractère, qui est à la fois dans l'équilibre et le déséquilibre, l'un corrigeant l'excès de l'autre ? Oui, ça me semble intéressant, parce que ça correspond bien aux deux faces de cet auteur, c'est-à-dire un aspect très fantaisiste, très imaginatif, avec aussi de l'ironie, de l'humour, un sens comme ça de l'invention. Et puis, en même temps, quelque chose de très équilibré, de très rigoureux, une recherche de l'ordre, de la symétrie, et par ailleurs même une certaine aspiration à la sagesse qui est présente dès le départ. Alors, il est né en 1923, on l'a dit, c'était près de la Havane, son père dirigeait une station expérimentale d'agriculture, et c'est pour ça qu'on l'appelle Italo, pour qu'il se souvienne qu'il vient d'Europe et singulièrement d'Italie. Oui, c'est assez drôle, parce qu'apparemment, sa mère lui avait donné ce prénom en pensant qu'il allait rester de nombreuses années à Cuba, et donc, c'est un prénom un peu nostalgique de la part de personnes qui sont étrangères, enfin, qui sont dans un pays étranger. Et puis, en fait, une fois rentré en Italie, quand il avait deux ans, c'est un nom qui, tout à coup, se met à sonner très patriotique, très nationaliste, alors même qu'il est d'une famille qui n'est pas du tout une famille fasciste, bien au contraire, sa mère était... Une famille antifasciste, même. Sa mère était clairement antifasciste, oui. Donc, tous les deux, les parents sont des scientifiques, puisque la mère est l'assistante du père, mais il y a aussi l'oncle chimiste, qui est marié avec la tante chimiste. Son frère sera géologue, un géologue de renom. Donc, on n'a que des scientifiques dans cette famille, sauf un écrivain. Tout à fait. Et lui, il lui se considérait comme une sorte de mouton noir. Il avait dit que, finalement, alors, ses deux parents étaient des personnalités extrêmement fortes et très particulières pour l'Italie de l'époque, avec un certain anticonformisme, y compris dans cet aspect scientifique, dans leur côté anticlérical, aussi, et dans certaines de leurs options politiques. Et, finalement, Calvino dit que, par rapport à ses deux personnalités très fortes, il a développé un certain nombre de défenses qui faisaient, par exemple, qu'il n'arrivait absolument pas à apprendre des noms de plantes, et que, très vite, il va se réfugier dans la littérature, dans le cinéma. Il fréquente énormément le cinéma au lycée, et développer ses capacités d'imagination. Et pourtant, l'imaginaire scientifique, en fait, il va faire retour constamment dans son œuvre, à tel point qu'un des grands intérêts de son œuvre, c'est justement cette corrélation entre littérature et science. Alors, vous parlez de ses années de lycée, il est peut-être un petit peu isolé, aussi, parce que c'est un enfant qui est élevé par des parents athées, dans une école, dans un pays, à une époque où la religion est quand même très importante. Oui, mais en même temps, il en tire quelque chose de très puissant. C'est-à-dire, par exemple, il raconte que sa mère avait vraiment pris des dispositions pour qu'il échappe à tout ce qui était pratique et aussi éducation religieuse à l'intérieur de l'école, ce qui était quelque chose qu'il isolait et le rendait différent par rapport aux autres. Et en même temps, il dit que c'est ça qui lui a appris, dès son plus jeune âge, à assumer ses convictions avec toutes leurs conséquences et à assumer, justement, ses différences. Donc, ils sont à Sanremo, c'est à côté de la frontière française. Est-ce que ça compte, ça, d'être élevé juste à côté d'un autre pays, à côté d'une frontière ? Alors, c'est possible. Je pense que ce qui compte aussi, c'est que Saint-Graham, dans ce moment-là d'avant-guerre... Bon, à la fois, oui, c'est une adolescence isolée, extrêmement provinciale. Et en même temps, Saint-Graham, c'est un endroit très particulier à l'époque où il y a beaucoup d'étrangers. C'est une petite ville bizarrement cosmopolite. Ensuite, ça va complètement changer. Mais, en tout cas, là aussi, oui, il y a un imaginaire de la frontière, un imaginaire de l'ailleurs. On va écouter la description qu'il fait de Sanremo dans son texte « Un roi à l'écoute ». En bas, dès qu'on avait dépassé notre grille et franchi la voie privée, commençait la ville avec ses trottoirs, ses vitrines, ses affiches de cinéma, ses kiosques et Piazza Colombo, juste là, à quelques pas, et le bord de mer. Vers le haut, il suffisait de sortir par la porte de la cuisine en direction du ruisseau qui passait en amont derrière la maison. Vous savez, ces ruisseaux qui reçoivent leur eau des torrents pour irriguer les terrains de la côte ? Un minuscule cours d'eau derrière un mur, bordé d'un mince trottoir en dalles de pierre, une surface plane, de même niveau. Et on était tout de suite à la campagne, le long des sentiers multiers de cailloutis entre les murs de pierre, les pieds de vignes et la verdure. C'était toujours par là que sortait mon père, habillé en chasseur avec ses jambières, et on entendait le pas de ses chaussures cloutées le long du ruisseau, le bruit de la clochette en cuivre du chien et le grincement de la petite grille donnant sur la route de San Pietro. Pour mon père, le monde commençait à partir de là, vers les hauteurs, et l'autre partie du monde, celle d'en bas, n'était qu'un appendice, parfois nécessaire s'il fallait faire des courses, mais insignifiant et étranger. On devait la traverser à grandes enjambées, comme en fuyant, sans regarder aux alentours. Pour moi, le monde, la carte de la planète, allait de chez nous vers le bas. Le reste n'était qu'un espace blanc, sans signification. Les signes de l'avenir, j'espérais les déchiffrer en bas, à travers ces rues, ces lumières nocturnes qui n'étaient pas simplement les rues et les lumières de notre petite ville, un peu à l'écart, mais la ville, une ouverture sur toutes les villes possibles, comme son port représentait déjà les ports de tous les continents. Et il suffisait que je me penche au-dessus des balustrades de notre jardin pour penser que chaque chose qui m'attirait et me troublait était à portée de la main, et pourtant très lointaine. Chaque chose était implicite, comme la noix dans son brou, le futur et le présent, et le port. Extrait d'un roi à l'écoute lu par Stéphane Valenzi, alors autant le père de Calvino était attiré par les hauteurs, par la nature, par les balades, pour aller explorer un petit peu les plantes, autant Italo Calvino, lui, il aimait le monde d'en bas, le monde des villes, de la petite ville. Oui, tout à fait, c'est un espace. Ce qui est très intéressant dans cet extrait, c'est ce qu'on a aussi dans un récit autobiographique qui s'appelle La route de Saint-Giovanni, c'est Calvino, c'est-à-dire ce paysage de Saint-Dremmo, mais même le positionnement de sa maison comme configuration d'un espace mental qui va revenir un petit peu dans tous ses livres, et notamment cette frontière entre les hauteurs et la ville, mais une ville qui est à l'horizon, une ville qui est au loin, une ville qui est aussi une ville imaginaire, et cet imaginaire de la ville va revenir dans tous ses romans. Et puis on a aussi, dans cet extrait, le rapport avec son père, justement, chasseur infatigable, travailleur infatigable, au très fort caractère qu'il a été obligé d'accompagner dans ses déplacements. En tout cas, la ville, dans cet extrait, on voit bien comment elle se configure aussi comme une sorte de fantasme, et par opposition à ses parents qui étaient tous deux très occupés, au contraire, par la nature. Et Calvin, en effet, sera lui-même un habitant de la ville et de l'espace urbain. Si on pense, alors ce sera d'abord Turin, Rome, et puis son voyage à New York qui sera déterminant pour lui, c'est sa ville préférée. Ce qu'il raconte aussi dans Hermite à Paris. Oui, tout à fait, parce que dans Hermite à Paris, on a le journal américain de Calvin, un journal qu'il a renoncé à publier de son vivant parce qu'il le trouvait trop anecdotique, mais qui décrit son émerveillement devant les Etats-Unis, devant New York, et il pensait même faire inscrire sur cette tombe « New-Yorkais ». C'est un New-Yorkais. Pour lui, New-York était la ville. Émerveillement, on pourrait nuancer aussi, autant il aime New-York, mais il n'aime pas tellement le reste des Etats-Unis qu'il ne trouve pas forcément très beau. Non, c'est aussi un journal très critique sur la civilisation américaine et même sur la Big Generation, sur certains phénomènes culturels de cette époque-là. Voilà, la Big Generation qui trouve un peu poseur en réalité. Ils sont mal habillés à l'extérieur et puis quand ils sont chez eux, ils sont bien habillés comme des bons petits bourgeois en gros, c'est ça ? Oui, c'est très drôle. Il raconte une fête où il a rencontré Allen Ginsberg où il parle de sa barbe et de sa saleté puis en fait, ensuite, il va à San Francisco et il se retrouve dans des fêtes de Bitnik et là, il dit « Mais en fait, tout est très propre chez eux, ils vivent comme de parfaits bourgeois sauf qu'au moment de sortir, ils se décoiffent et ils se débraillent. » Alors, revenons à cette période d'adolescence, il essaie donc de faire comme ses parents, d'entrer dans l'école d'agronomie mais enfin, il échoue, voilà qu'il se tourne vers les lettres et puis entre les deux, il y a ce moment que vous avez un petit peu évoqué, Marie-Fabre qui est le moment de la guerre. Elle éclate quand il a 16 ans et quelques années plus tard, il va, en 1943, s'engager du côté des partisans. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce moment-là ? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas simplement qu'il échoue ses études. Il est inscrit à l'université d'agronomie à Turin et puis à Florence au tout début des années 40. Il est un étudiant médiocre en effet parce que certainement c'était pas sa vocation, c'était déjà la vocation littéraire en fait. Et puis, la guerre éclate. Sa mère, qui est antifasciste d'ailleurs, encourage ses deux garçons de 20 ans et 16 ans à entrer dans la résistance. Il entre dans la résistance sur les montagnes au-dessus de Saint-Dremes où ça allait être un lieu d'affrontement particulièrement dur et cruel. Et il est chez les Garibaldi, donc chez les Républicains. Donc, il est maquisard. Là, pour le coup, il n'est pas du côté des citadins. Il est vraiment dans la nature. Et plus tard, il écrira « La guerre de partisans se déroulait dans ces bois que mon père m'avait fait connaître dès mon enfance. Je me pénétrai encore davantage de ce paysage et j'y vécu la première découverte poignante du monde humain. » Tout à fait. En fait, la résistance, c'est le réel moment de formation, d'apprentissage, mais aussi d'un passage à l'âge adulte très brutal pour Calvin parce qu'il avait, au fond, il avait toujours vécu dans un milieu très bourgeois, très protégé, finalement. Et là, il se retrouve dans la nature, en danger de mort permanent, bien évidemment, face à des choix et à des responsabilités qui l'engagent énormément. Par exemple, ces deux parents sont pris en otage par les SS pendant les huit derniers mois de la guerre. Ni les uns, ni les autres ne savent s'ils sont morts ou vivants et ils sont bien obligés de persévérer dans leurs choix, justement. Par ailleurs, c'est aussi la rencontre pour Calvin, mais pour beaucoup pour les intellectuels de cette génération qui ont fait la résistance, c'est aussi la rencontre avec le peuple, avec un certain peuple et c'est ce qui sera raconté dans Le Sentier des Nis d'Araignées qui est son premier roman qui sortira en 1947 et on trouve justement à la fois tout ce paysage de San Remo et des alentours et des montagnes au-dessus de San Remo et où on trouve aussi tous ces personnages que Calvin en est venu à connaître, mais que rien ne le destinait a priori à fréquenter. Alors comment ça se passe justement cette entrée dans la vie littéraire ? On sait qu'il va s'inscrire après la libération en lettres à Turin, il peut s'inscrire en troisième année parce que finalement c'est un héros de la guerre d'une certaine manière donc il a une équivalence, il obtient sa maîtrise, il fait une étude sur Conrad, c'est anecdotique ça ? Non, c'est pas vraiment anecdotique étant donné que c'est toute cette littérature anglo-saxonne qui le fascinait déjà et qui a été très importante pour l'Italie déjà à partir des années 30. Cela dit, lui-même dit que justement comme il a pu entrer en troisième année finalement ses études de lettres il les a faites beaucoup trop vite et qu'il a eu peu de temps pour étudier, c'est quelque chose qu'il... Voilà, il y a pour lui un certain retard qu'il va ensuite pouvoir rattraper pendant tout le reste de son apprentissage littéraire qui va se faire à Turin au contact avec le milieu de la maison d'édition Eina Audi où il est engagé aux côtés de Pavese à partir de 1945 où il va rencontrer ses amis mais aussi ceux qui seront en tout cas pour ce qui est de Pavese et de Vittorini ses maîtres en matière de littérature. Alors lequel des deux justement ? Est-ce que c'est Pavese ou est-ce que c'est Vittorini ? Évidemment, vous, vous avez fait une thèse qui s'appelle Vittorini et Calvino Utopie et littérature donc on se doute bien que pour vous c'est Vittorini qui est le plus important ? Non, non, je ne dirais pas ça je pense que Pavese a été le plus important dans la formation de Calvino d'ailleurs Calvino a beaucoup écrit sur Pavese et plus qu'il n'a écrit sur Vittorini par la suite Paveese jusqu'à la mort de Pavese en 50, il a travaillé dans le même bureau c'est Pavese qui lui a appris le travail éditorial mais c'est aussi lui qui lui a servi de modèle de modèle de rigueur dans le travail et aussi de modèle dans l'affirmation la construction d'un style d'écrivain Pavese était pour Calvino à la fois un modèle d'écrivain et véritablement le modèle d'une morale du faire d'une morale du travail par ailleurs il était à l'intérieur de cette maison d'édition Aïna qui avait de la culture une idée très vaste c'est à dire que c'était une maison qui s'était donnée pour ambition de construire une culture de sortie du fascisme et construire une culture pour la nouvelle Italie démocratique c'est à dire construire à la fois une culture qui permette de rattraper le retard des années de fascisme et aussi construire un nouveau lectorat donc c'était la littérature mais absolument pas la littérature pensée comme un domaine isolé où séparait vraiment toujours la littérature prise dans les autres domaines du faire humain la politique les sciences humaines etc et Pavese qui avait initié par ailleurs une collection d'anthropologie chez Aïna où il était aussi un modèle de ce point de vue là alors après entre Pavese et Vittorini c'est deux personnages très différents quasiment antithétiques à un certain niveau Vittorini a un côté comme ça beaucoup plus ouvert beaucoup plus solaire beaucoup plus actif mais chez Vittorini là aussi ce qui prévaut c'est la bataille culturelle et finalement alors comme Pavese est mort en 50 l'histoire de Calvino avec Vittorini elle est beaucoup plus longue c'est à dire que Vittorini publie les premiers récits de Calvino dans le Politecnico sa revue d'après-guerre et puis ensuite il y aura un deuxième épisode et une deuxième revue qu'ils fondront ensemble qui est le Menabo dans les années 50 mais ça on pourra peut-être en parler un petit peu plus tard si on a le temps si on a le temps alors c'est vrai qu'il est éditeur toute sa vie ou presque Calvino c'est même un des grands éditeurs de chez Ennady ce sera important pour lui ? c'est extrêmement important pour lui justement parce que d'une part parce que ça fait partie de sa formation d'une manière de compléter sa formation par ailleurs parce que pour lui c'était une sorte de devoir envers la société c'est-à-dire le grand volume de correspondance éditoriale de Calvino s'appelle Les livres des autres et il dit qu'il n'a absolument jamais arrêté de s'occuper des livres des autres plus que des siens en tout cas c'est ce qu'il a fait pendant des années et c'était aussi une manière de donner un visage à cette nouvelle culture qui sortait de la pré-guerre italienne se donner pour les autres s'occuper des autres c'était pas que dans son travail d'éditeur c'était quelqu'un qui était très engagé en politique et qui a passé beaucoup de temps justement sur ces sujets politiques peut-être même un peu trop de temps parce qu'il y a eu chez lui une déception de la politique Marie Fabre un peu trop de temps c'est ce qu'il dit après c'est ce qu'il dit après trop de temps et trop d'énergie mais en tout cas dans le contexte historique qui était le sien on peut penser que c'était absolument nécessaire au moment où il est entré en politique donc Calvino il s'inscrit il rentre au parti communiste en 45 comme beaucoup d'intellectuels et de personnes plutôt sur la base de son engagement antifasciste que sur une base idéologique réelle étant donné que Calvino se disait plutôt anarchiste jusque dans les années de guerre mais c'est vrai qu'il va devenir un militant et un cadre du parti jusqu'en 57 qui est l'année de ses démissions du parti communiste après l'effet de Hongrie c'est en effet extrêmement important dans son parcours et il dit il dit encore en 80 que son passage au parti communiste lui a appris des choses qui continuent être très importantes pour lui et notamment un souci de discipline de rigueur et d'engagement envers autrui après c'est vrai qu'il y a eu une série de mésaventures idéologiques comme il les appelle dans Palomar dans un texte qui s'appelle le modèle des modèles et qui vont le mener à la rupture avec le parti Il faut dire qu'il n'a jamais été doctrinaire il écrit pour moi les idées ont toujours des yeux un nez une bouche des bras et des jambes c'est donc pas un idéologue c'est quelqu'un qui veut faire pour les autres Absolument il insistait beaucoup sur cette nature-là de son engagement dans le communisme c'est-à-dire il voit par là une différence avec les générations qui vont suivre et qui pour lui sont des générations justement fortement idéologisées alors que Calvino justement il rentre dans le parti communiste à travers l'action et à travers l'action culturelle qui est celle de l'après-guerre c'est-à-dire fondation d'une nouvelle culture pour fonder une nouvelle société et donc c'est dans cette entreprise de fondation qu'il comprend son engagement au sein du parti communiste plus que dans un attachement à l'idéologie Allez on va continuer de parler de l'avis d'Italo Calvino juste après la chronique c'est en compagnie des revues sur France Culture dans la compagnie des auteurs La compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange Et nous sommes aujourd'hui avec vous Mayalen Berassategui bonjour bonjour du nouveau magazine littéraire et spécialiste de la Comtesse de Ségur vous venez nous parler des aventures du brave soldat Sveshk pendant la guerre pendant la grande guerre même c'est un livre de Jaroslav Assek et ses aventures et bien elle raconte la grande guerre mais sans la bravoure et sans les trancher donc oui ça c'est le premier volume du coup qui s'appelle A l'arrière et qui ressort là dans une nouvelle traduction de Benoît Meunier et donc l'intrigue est très très fine en gros on est en 14 je savais que c'est un ancien soldat qui a été réformé pour crétinisme et donc en fait il est arrêté parce qu'on l'accuse d'avoir tenu des propos défaitistes mais il a l'air tellement bête que du coup les flics se demandent s'il n'est pas complètement malade en fait à l'hôpital psychiatrique on se dit non mais peut-être qu'il simule enfin il passe par la prison aussi donc il a tout un parcours comme ça dans les institutions de l'Empire qui est en train de s'effondrer et donc il rencontre tout un tas de gens et surtout tout un tas de situations complètement absurdes voilà donc c'est un mélange de Bécassine de Candide et du sapeur Camembert sachant que du coup le monde est plus absurde que lui voilà c'est le monde qui est dénoncé à travers lui et donc c'est un roman qui a beaucoup de petites histoires imbriquées par exemple il y a une affaire de chasse aux scouts chasse aux scouts où je vais expliquer qu'il a vu des paysans chasser des scouts et que vraiment lui il a été soldat mais il ne voulait pas voir ça ou on vous explique comment vous pouvez dénoncer les gens avec qui vous jouez aux cartes alors vous faites monter les enchères vous faites monter les enchères et puis au bout d'un moment vous vous éclipsez vous allez à la police vous dénoncez tout le monde et vous récupérez une partie de la banque vous avez plein de petites histoires comme ça donc ça fait un peu penser à Don Quichotte en fait il y a toute une tradition en Europe centrale autour de la palabre autour du fait de parler comme ça mais spontanément vu d'Europe de l'Ouest ça fait penser à Don Quichotte voilà alors c'est un roman qui a été écrit en 1921 quelques années après la fin de la première guerre mondiale est-ce que Jaroslav Hasek a fait la première guerre mondiale et finalement Mayalen quelle expérience en aurait-il tiré ? alors lui il a fait la première guerre mondiale au départ il est plutôt anarchiste vite bohème voilà avant la guerre avec des amis à lui il avait fondé un parti pour un progrès modéré dans les limites de la loi donc ça vous donne un peu son rapport à l'Empire austro-hongrois et aux tentatives de parlementarisation et d'intégration des marges de l'Empire mais sauf que comme pas mal de tchèques il a commencé dans un régiment de l'Empire austro-hongrois il est passé aux Russes et donc il a vu la guerre des deux côtés du front sauf que par contre lui après il est resté en Russie et il est passé au bolchevisme et donc quand il est rentré en République tchèque ça n'a pas été très bien pris par tout le monde et en même temps c'est un roman qui a eu une grande influence sur la littérature tchèque parce que parce que le roman est très 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 bon mais parce qu'il est mort en 1923 et donc en fait c'était un moment où on avait besoin de nouveaux héros nationaux et vous allez me dire Kafka mais Kafka il est germanophone donc en République tchèque du coup c'est compliqué et comme du coup il est mort en 1923 il n'a pas eu le temps d'écrire non plus tout le bien qu'il aurait pensé du nouveau régime et en même temps il a eu toute une influence sur des auteurs comme Rabal justement sur la palabre tout ce rapport là et c'est un roman qui aujourd'hui encore en République tchèque est vu comme une allégorie de la défense passive de la résistance face à un régime autoritaire face à un régime totalitaire notamment parce que Brecht a utilisé le personnage en 1943 dans une pièce qui s'appelle Shvek dans la Deuxième Guerre mondiale mais à mon sens le roman on n'en est pas encore là au moment de la Première Guerre mondiale et donc je vous invite vraiment à lire ce bouquin parce que c'est c'est un personnage extrêmement intéressant Les aventures du brave soldage Shvek pendant la grande guerre de Jaroslav Assek traduction de Benoît Meunier c'est chez Folio Classique merci beaucoup Maya-Hélène Berassatig à très bientôt et on repart dans cette seconde partie de la compagnie des auteurs en l'écoutant parler et Calvino de la réception de son premier roman Le Sentier des Nids d'Araignées Cette étiquette d'écrivain fabuleux je la porte sur moi du début cette première définition que Pavese avait donnée a influencé la critique italienne de ce premier livre et de plus en plus pour les livres qui ont suivi ce premier moi aussi j'ai commencé à recevoir à me définir par rapport à cette image qu'on avait de moi à l'époque pour moi la fable était et devait être comme inclue dans un cadre réaliste qui était alors le cadre de tout roman italien Le Sentier des Nids d'Araignées ça n'avait pas beaucoup plu à Vittorini ça avait un peu plus plu à Pavese mais surtout ça avait plu au public Marie Fabre c'était un nouvel auteur italien qui apparaissait à ce moment-là Oui tout à fait ça a été un premier succès public et puis alors ça avait quand même un peu plu à Vittorini mais Pavese en effet on avait fait une très belle recension Enfin il n'avait pas appris il n'avait pas voulu le publier quand même Non c'est vrai mais Vittorini comme éditeur était très tatillon il voulait que Calvino réécrive énormément et puis enfin voilà mais donc Pavese à ce moment-là c'est vrai c'est marrant parce que dans ce qu'on vient d'entendre on a aussi vraiment le rapport de Calvino à la réception c'est-à-dire Calvino avec cette angoisse des étiquettes finalement dès son premier roman on lui donne une série d'étiquettes Pavese publie une recension sur ce roman-là où il dit des choses très belles par exemple il définit Calvino comme un écureuil de la plume c'est-à-dire c'est-à-dire justement un écrivain qui va se caractériser à travers un décentrement du point de vue à travers un point de vue décalé sur le réel c'est pour ça qu'il n'aime pas les étiquettes il veut toujours se décaler aussi des étiquettes qu'on pourrait lui accoler tout à fait alors le décentrement du point de vue dans le sentier des nids d'araignées donc c'est la résistance qui est vue à travers les yeux d'un enfant et y compris à travers ses affabulations justement et donc le conte est très présent ensuite si on parle des étiquettes littéraires on sait que Calvino justement c'est comme ça qu'il va se définir dans Si par une nuit d'hiver un voyageur c'est un livre c'est un écrivain qui voulait changer de peau un écrivain qu'on aurait du mal à reconnaître de livre en livre pourtant son parcours a quelque chose de très cohérent mais c'est vrai que ces directions d'expérimentation vont dans des sens absolument différents donc c'est un premier livre qui découle directement de ces années passées dans le maquis et c'est une manière d'exorciser un petit peu les morts qu'il a vues alors c'est un livre c'est vraiment un nœud ce premier livre de Calvino d'ailleurs il va écrire une très belle préface en 64 où il énoncera aussi un certain nombre de regrets sur ce qu'est ce livre en tout cas ce qui est sûr ce qu'il dit qui me semble important et intéressant d'un point de vue biographique justement c'est que ce point de vue de l'enfant qui voit le monde des résistants finalement c'était aussi ça reflétait aussi ses propres complexes et ses propres sentiments d'inadéquation d'adolescents bourgeois pris dans cette situation dramatique historiquement donc il va publier ce livre qui aura on l'a dit un peu de succès et alors après il aura beaucoup de mal à en écrire un autre et c'est vrai que un certain nombre de ses maîtres et conseillers ne vont pas être toujours très amène avec sa littérature Marie Fabre non tout à fait Calvin publie le sentier des nids d'araignées en 47 et ensuite pendant des années il essaye d'écrire ce qu'aurait été disons le roman de la vie populaire dans une veine picaresque etc et on a plusieurs essais de romans et ces romans là à chaque fois il les amène à Pavès et puis ensuite à Ginzburg etc il les fait lire à ses amis et ces romans là ne sont jamais convaincants peut-être pour plusieurs raisons peut-être parce que Calvin déjà avait peu de c'est pas vraiment un romancier au sens romanesque c'est surtout un écrivain de récits et souvent de récits bref et d'ailleurs il va falloir qu'il le découvre lui-même oui mais il écrit aussi des nouvelles dans ces années là et puis oui il va falloir qu'il le découvre mais pas seulement qu'il le découvre il va falloir qu'il le découvre et qu'il l'affirme ensuite en tant que personnalité d'écrivain donc il y a ça il y a aussi le fait qu'il le dit lui-même c'est à dire mais c'est un grand problème des écrivains à ce moment là c'est à dire comment représenter le peuple il dit lui-même que les personnages du peuple lui viennent difficilement et qu'en tout cas il y a quelque chose qui n'est pas naturel dans cette approche et la troisième réponse c'est aussi qu'à ce moment là il essaye sans doute de répondre un peu contre sa nature à des injonctions qui sont aussi celles du réalisme et du réalisme engagé de cette époque là et finalement tout ça va se débloquer quand il écrira au début des années 50 le vicomte pourfendu et là par contre c'est quelque chose qu'il écrit justement au début par divertissement et aussi par découragement justement parce qu'il n'arrive pas à écrire ce roman de la vie populaire c'était les faillites laborieuses les années de faillites laborieuses exactement de faillites et puis aussi de silence à tel point qu'il se demande s'il est véritablement un écrivain s'il n'est pas un peu là par hasard et puis finalement il écrit ce conte ce conte philosophique qui est le vicomte pourfendu et là c'est un succès public et puis c'est aussi une manière d'embrasser pleinement la veine du conte la veine fantastique et de donner libre cours à son imagination cela dit cette veine disons fantastique elle continue dans toutes ces années là à s'alterner avec aussi des récits réalistes sur les années 50 et qui sont des récits autobiographiques et critiques qui sont ceux du nuage de smog de la spéculation immobilière et de la journée d'un scrutateur qui est un livre extrêmement important dans le parcours d'écrivain de calme dans un asile le jour d'une élection pourquoi c'est si important ce texte là ? parce que c'est un texte de frontière c'est un texte de bilan et c'est un texte de frontière qui vient clore une époque et ensuite on passe à l'époque suivante qui sont celles des Cosmicomics des Cosmicomics etc c'est important parce que c'est un livre donc qui est l'histoire d'un protagoniste assez autobiographique d'un alter ego fictionnel disons qui est Amerigo Ormea et qui est justement un intellectuel communiste historiciste qui est scrutateur pour le parti communiste dans le Cotolengo qui est à Turin une institution religieuse où sont enfermés à la fois toute une série de malades de malades mentaux et jusqu'aux monstres que la société souhaite cacher et en fait face à cette souffrance à ce désordre de la nature à cette perception du chaos et aussi à cette altérité des frontières disons de l'espèce humaine petit à petit c'est toute une crise qui investit le scrutateur qui investit tous ses modèles de pensée sa pensée d'une société parfaite par exemple et qui va tout remettre en question et on a le début de nouvelles pistes notamment de la piste cosmique chez Calvino c'est à dire l'homme pensé non plus simplement à travers son histoire mais à travers une histoire naturelle l'homme pensé comme espèce et ça ce sera un peu la troisième période de l'écriture de Calvino oui tout à fait la troisième période et en même temps bon ça c'est des réflexions qui vont avoir des prolongements un petit peu jusqu'à la fin de son oeuvre c'est à dire vous voyez quelque part la science naturelle de ses parents fait retour aussi donc après on a les Cosmicomics qui sont des des récits qui cherchent à interpréter sous forme d'images des énoncés scientifiques et ça ça me semble c'est une question en fait très très actuelle c'est à dire comment rapprocher de notre imagination et de notre quotidien les avancées et les théories scientifiques alors il n'y a pas que de la fiction il y a aussi un certain nombre d'essais par exemple dans les années 54-56 il passe deux ans à faire des recherches bibliographiques sur les fables italiennes c'était une commande de Enodi son éditeur mais c'est aussi quelque chose qui résonne évidemment avec notamment la trilogie Nos Ancêtres lui-même ce sont des fables en réalité qu'il essaie de faire alors pourquoi finalement passer deux années à étudier la littérature les fables plutôt que de continuer le travail de fiction même s'il le fait évidemment aussi en parallèle alors oui donc là on revient un petit peu en arrière en effet c'est l'exploration de cette veine des contes c'est un travail énorme qu'il a mené avec beaucoup d'engagement qu'il intéressait au premier chef à plein de niveaux c'est à dire il y a eu une admiration pour ce qui est de l'écriture du conte pour ce qui est de l'économie du conte par exemple d'un pur point de vue stylistique pour Calvin ce sont des chefs-d'oeuvre il faut que ce soit simple pour que ce soit un chef-d'oeuvre disons que lui-même avait cette tension vers une écriture limpide vers une écriture la plus économe possible il disait qu'il essayait de mettre le moins d'adjectifs possible il ne supportait pas les adjectifs non tout devait être plus les choses s'expriment à travers des noms et des verbes et mieux c'est tout devait être essentiel et arriver droit au lecteur et il admire beaucoup cette limpidité du conte mais c'est aussi quelque part le début de ses intérêts dans un sens structuraliste puisqu'il lit aussi propre il étudie tous les schémas du conte leurs variations il commence à s'intéresser à tous ces aspects qui donneront plus tard les aspects combinatoires de ces intérêts littéraires alors il y a ce moment du départ à Paris on a commencé d'en dire quelques mots au début de cette émission c'est donc aussi une fuite un petit peu de l'Italie expliquez-nous ça Marie Fabre oh bah je crois que mais d'ailleurs ça se ressent dans la correspondance et puis il était un peu fatigué du milieu littéraire italien du débat littéraire italien et de la vie culturelle je pense il a donc il s'est lancé en 59 dans l'aventure du Ménabo avec cette revue avec avec Vittorini il fait plusieurs interventions dans le Ménabo où on sent petit à petit que ce qu'avait été disons sa poétique son idéologie littéraire de l'après-guerre jusqu'aux années 50 commence à s'effriter c'est-à-dire toute une idée de littérature rationnelle de maîtrise de l'histoire d'un point de vue totalisant sur le monde etc le monde apparaît dans une complexité de plus en plus grande et puis tout à coup il a la tentation de se taire par ailleurs il y a aussi des événements biographiques par exemple il y a la mort de Vittorini en 66 et il dit très clairement que cette mort le laisse orphelin ce serait beaucoup dire mais qu'en tout cas Vittorini qui avait une personnalité comme ça très combative très tranchée qui avait une capacité à mener des batailles que Vittorini était son lien finalement à cette vie sociale littéraire et qu'au moment où Vittorini meurt il n'y a plus rien qui le retient quelque chose lui manque et ce lien cette envie peut-être aussi vient à lui manquer et c'est le début d'un moment beaucoup plus je ne dirais pas je ne dirais pas non plus de repli mais en tout cas de distanciation et un moment où il va étudier dans un sens beaucoup plus interne à la littérature c'est pour ça que c'est un ermite à Paris il est un petit peu comme le baron perché il se met loin et en hauteur pour pouvoir finalement être tranquille dans le retrait oui mais c'est jamais un retrait total pour le baron perché c'est pareil il est sur les arbres mais il participe sans cesse à la vie de la communauté donc la problématique c'est plutôt trouver la juste distance alors il meurt en 1985 il a seulement 61 ans il meurt d'une hémorragie cérébrale assienne finalement c'est évidemment une mort inattendue pour tout le monde où en était-il dans sa vie et dans sa vie d'écrivain il avait plusieurs projets en cours à ce moment là dont le dernier livre important qu'il avait publié c'était Paloma en 1983 et il était à ce moment là en train de travailler sur un texte qui serait un texte important qui s'appelle maintenant les leçons américaines il était en train de préparer ces leçons qu'il devait aller faire à Harvard qu'il n'a jamais complètement pu finir et qui sont quelque part une sorte de testament littéraire quelle est la postérité aujourd'hui de cet écrivain il est très connu en Italie mais il est aussi très connu à l'étranger en France il est traduit au Seuil et chez Gallimard c'est le grand écrivain italien du XXe siècle en tout cas vu de France oui pas seulement vu de France je dois dire Calvino c'est quand même un des auteurs du XXe qui est entré directement dans le canon y compris en Italie et qui a été admis comme une sorte de classique du XXe siècle et ça je pense pour plusieurs raisons d'une part justement à cause de son écriture si limpide qui est aussi pour certains un modèle presque de classicisme et par ailleurs c'est un écrivain qui peut toucher à un lectorat très large je veux dire le Baron Percher c'est des romans qu'on étudie à l'école ou Marco Valdo qu'on peut étudier justement très très jeune et en même temps l'oeuvre de Calvino elle elle permet si vous voulez d'illustrer différents moments de l'histoire littéraire du XXe la résistance le néoréalisme le structuralisme l'oulipo le post-moderne donc je pense que quelque part je ne dis pas ça de manière péjorative mais elle peut être pratique aussi dans un certain cadre disons critique et scolaire mais ce qui me semble vraiment intéressant dans sa réception c'est la manière dont elle se renouvelle sans cesse par exemple Calvin aux Etats-Unis mais en France aussi a eu une réception justement du côté structuraliste oulipien post-moderne or aujourd'hui on voit que ce qui intéresse chez lui avant tout c'est sa recherche du côté d'une littérature anti-anthropocentriste d'une littérature cosmique du rapport entre science et littérature c'est des aspects extrêmement actuels et à travers lesquels son oeuvre continue à parler on n'a pas parlé c'est vrai de l'oulipo mais ça c'est parce qu'on développera la deuxième partie de sa vie dans l'émission sur les années parisiennes j'aimerais que vous nous parliez un petit peu puisqu'il reste quelques minutes et que vous avez consacré votre thèse Marie Fabre à ce thème à la question de l'utopie quelle est la vision finalement de l'utopie chez Calvino et pourquoi avoir choisi alors ce sujet là pour y passer autant de temps et consacrer votre thèse à ce sujet alors je me sens un peu ça va être difficile à synthétiser en si peu de minutes l'intérêt pour l'utopie chez Calvino il remonte assez loin c'est à dire qu'on en trouve déjà des traces dans le baron perché où à un moment Cosimo devient utopiste on trouve des images utopiques aussi dans la journée d'un scrutata mais c'est un intérêt qui va commencer vraiment à se à se à se formaliser disons dans les années 68 et autour d'un utopiste qui est Fourrier qui va l'occuper qui va être au centre de ses intérêts pendant plusieurs années 68 c'est l'homme des phalanstères Fourrier c'est l'homme des phalanstères et puis pour Calvino il est intéressant parce que c'est l'utopiste du désir et et Calvino justement Calvino va 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 faire l'anthologie de Fourrier qui sera publiée aux éditions Hey Now il va écrire trois articles importants sur 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 Fourrier et au départ c'est un peu je trouve ça marrant parce que c'est aussi un peu en polémique avec l'esprit de 68 qui voyait d'un oeil là aussi un petit peu un petit peu à distance comme les bitnics alors un peu mais tout à fait c'est à dire on a une sorte d'incompréhension aussi face à certaines manifestations de la jeune génération et Calvino avait beaucoup de méchance pour tout ce qu'il appelait l'aspect spontanéiste existentiel du mouvement et en même temps lui ce qu'il aime et ce pour quoi l'écriture devrait être faite c'est pour vivre en s'amusant il y a une volonté de s'amuser quand même très importante chez Calvino ouais mais ce côté ludique il est toujours contrebalancé par une morale de l'effort de la rigueur de penser une situation jusque dans ses ultimes conséquences je veux dire c'était pas du tout un écrivain viscéral par exemple ou spontanéiste et ici du côté de l'utopie donc ce qui est marrant c'est qu'il cherche à proposer à cette jeunesse de 68 une utopie du désir mais qui soit justement basée sur un calcul extrêmement rigoureux et une combinatoire extrêmement rigoureuse qui est celle de Fourrier donc il est vraiment calviniste Calvino alors c'est pas du pipeau ce nom là il y a chez lui il y a chez lui cette vraiment cette morale de du travail de l'effort du travail de la rigueur mais parce que pour lui l'autoconstruction d'un individu passait véritablement par ça merci beaucoup Marie Fabre pour cette première présentation d'Italo Calvino par sa biographie on en parle toute la semaine on parlera aussi de la postérinité de son oeuvre je rappelle que vous avez rédigé une thèse sur Calvino et qu'elle s'appelle Utopie et littérature chez Elio Vittorini et Italo Calvino demain pour un panorama de l'oeuvre de Calvino nous serons en compagnie de l'universitaire Philippe Daros et puis je signale la sortie en kiosque du nouveau numéro de papier la revue de France Culture c'est sur le thème du paysage mais avant cela un autre paysage le paysage poétique c'est celui que nous proposons la compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange Bonjour à toutes et à tous merci d'être là pour le deuxième épisode de notre série consacrée à l'écrivain italien Italo Calvino série qui vous est proposée par Laurence Genpin Lauren Travagli-Chanal Laurence Millet Didier Pinault et Anne-Vanessa Prévost à la console c'est Jean-Frédéric Sam fils de scientifique résistant et maquisard à 20 ans communiste déçu par le stalinisme éditeur chez Enodi parisien en ermitage marié à une femme argentine qui vivait dans la capitale française et avec qui il aura une fille Calvino est surtout bien évidemment l'un des plus grands écrivains italien de la seconde partie du XXe siècle et c'est avec Marie Favre que nous avons raconté sa vie hier dans une émission toujours disponible en podcast oeuvre pivot dans sa trajectoire d'écrivain sa trilogie Nos Ancêtres qui compte le vicomte pourfendu le baron perché et le chevalier inexistant reparaît en ce moment chez Gallimard dans une nouvelle traduction de Martin Rueff Martin Rueff qui sera justement demain mon invité pour en parler et puis nous terminerons la semaine sur les années parisiennes de Calvino ce qui nous permettra de parler de son rapport à l'avant-garde littéraire française Loulipo et Raymond Queneau en particulier et aujourd'hui ? Aujourd'hui pour un premier parcours dans l'oeuvre de Calvino nous sommes avec Philippe D'Arros professeur de littérature à la Sorbonne Nouvelle auteur de différents essais sur Boca Cervantes Léopardi Baudelaire Pessoa et donc aussi sur Calvino à qui il avait consacré son tout premier livre publié en 1994 c'était aux éditions Hachette bienvenue à tous voici la compagnie des auteurs Je pense que Calvino n'est pas très loin justement d'Edgar Pau il y a un côté Edgar Pau dans Calvino parce qu'il pose une sorte de situation qui en général est disons irréaliste du point de vue de la vraisemblance du monde mais cet irréalisme n'est que dans la donnée de départ parce qu'ensuite cette situation irréaliste est développée d'une façon implacablement réaliste et implacablement logique il y a donc chez lui ce premier charme qui est un charme du développement on peut le dire au sens mathématique au sens logique du mot comme une équation qui se développe bien et infiniment avec beaucoup d'élégance mais on pourrait le dire aussi d'une façon plus inattendue et plus triviale dans un sens cycliste comme on parle du développement d'une bicyclette c'est à dire qu'il y a un régime il y a un régime de la roue il y a un régime de la marche du fonctionnement qui est un régime extrêmement apaisant au bon sens le terme Roland Barthes concilie peut-être justement ces deux pôles Philippe Darros ou qu'il est disqualifié mais effectivement je relisais des pages donc consacrées par Calvino à la question du réalisme mais il insiste pour dire que la littérature n'a pas à être strictement réaliste parce que pour rendre compte de manière réaliste de la réalité dit-il l'essai de sociologie le journalisme etc. suffise au fond la prise de position de Calvino est claire quelle est la spécificité de la manière dont la littérature rend compte d'une relation avec le monde cette spécificité ne peut pas être celle des vecteurs de la communication traditionnelle c'est à dire le journalisme la sociologie etc. et donc la remarque de Roland Barthes est une remarque qui effectivement synthétise le dépassement de cette opposition puisqu'on part dit-il d'une image qui la plupart du temps est irréaliste disons plutôt qu'elle est énigmatique et ensuite la fiction va essayer d'explorer logiquement tous les parcours que cette image peut suggérer à l'imagination ce qui soit dit en passant est un modèle que Calvino emprunte au régime de l'image de la métaphore y compris dans le discours scientifique donc on peut dire qu'il y a une volonté de faire en sorte que la littérature traite de manière spécifique de problèmes de la relation entre l'homme et le monde différemment des autres langages voilà alors il y a quand même tout un parcours justement chez Calvino qu'on va essayer de dérouler avec vous Philippe Darro c'est la première étape de ce parcours c'est l'étape néoréaliste il faut peut-être rappeler un petit peu ce que c'est que ce courant italien peut-être un peu aussi portugais à cette époque là qu'on a appelé le néoréalisme il sort probablement d'un phénomène historique qui est le développement du tissu urbain de l'industrialisation et surtout une volonté de la part de la littérature italienne de sortir des codes traditionnels du 19ème siècle où le roman en Italie était peu représenté le roman n'a pas une grande histoire une grande tradition dans l'Italie du 19ème contrairement par exemple au grand roman de la tradition du 19ème siècle en France le néoréalisme apparaît donc comme une volonté de rétablir une relation directe entre l'histoire la littérature et la question du sujet parce que le néoréalisme italien est indissociable de la politisation de la littérature italienne de la réaction au fascisme de Mussolini de la réaction à toutes les dominations effectivement d'une littérature très souvent marquée par une idéalisation du personnage à travers des standards fascistes de la représentation c'est toute la littérature jusqu'aux années 40 le néoréalisme au fond est un engagement démocratique de la littérature dans l'immédiat après-guerre s'intéressant et ça c'est quelque chose qui m'a toujours moi paru significatif de très près par exemple à l'oeuvre d'un critique comme Walter Benjamin à un moment où il est totalement ignoré en France et Calvino s'intéresse très vite à la question au fond de donner la parole à ceux qui n'ont jamais eu la parole et il y a quelque chose que je trouve intéressant c'est le lien entre néoréalisme et je dirais restitution d'une parole collective comme l'expérience de la résistance dans l'après-guerre il est évident que Calvino ayant été partisan étant communiste aussi à cette époque-là il ne peut pas être autre chose qu'un écrivain néoréaliste et pourtant quelque chose le gêne et c'est peut-être une certaine forme de lourdeur on sait que la légèreté est pour Calvino l'un des grands attributs de la bonne littérature c'est ça qui au fond ennuie Calvino la légèreté sera une valeur fondamentale qu'il reconnaîtra comme telle un petit peu plus tard d'ailleurs peut-être peut-être faut-il expliquer ce qu'il entend par légèreté parce que ça n'est pas une notion évident pour être associé à la littérature la légèreté au fond est une manière de raconter qui évite la pesanteur de tout ce qui est lourdement descriptif de tout ce qui est lourdement explicite la légèreté au fond est une économie du récit une manière d'essayer de se rapprocher de ces formes essentielles qui ont toujours été pour Calvino celles du conte et s'il y a quelque chose d'intéressant dans la manière dont Calvino se saisit du néoréalisme c'est à travers deux paramètres d'abord la brièveté les récits néoréalistes la plupart du temps sont des récits extrêmement brefs et non pas des romans au sens d'une forme longue et deuxièmement le refus absolu au fond d'un réalisme qui serait lié au pathétique et Dieu sait si le pathos aura été lié au néoréalisme italien chez d'autres auteurs avant l'après-guerre la légèreté au fond est une manière de ne pas insérer le texte littéraire dans une épaisseur psychologique ou l'engluer dans une forme longue mais c'est difficile d'être léger quand on est soi-même très conscient des difficultés du monde qui nous entoure et la légèreté peut paraître une sorte de trahison à la cause et c'est peut-être ça qui va gêner dans un premier temps Italo Calvino pour sortir de cette veine néoréaliste il y a certainement a priori un apparent paradoxe entre la légèreté et la question au fond de ce qu'on a pu historiquement appeler celle de l'engagement il est clair que la réponse chez Calvino passe par la fascination qu'a exercée tout au long de sa vie le conte il dit quelque chose qui est vraiment très intéressante il dit qu'on ne peut pas considérer que le conte est vrai ou faux réaliste ou irréaliste il dit que le conte est anthropologiquement du point de vue de la vie un élément fondamental pour comprendre la relation entre les hommes et l'histoire la légèreté chez Calvino passe par une forme qui est celle du conte mais parce que le conte peut être politiquement absolument essentiel pour comprendre la relation avec le monde je crois au récit je crois à la nouvelle je crois à la petite histoire racontée comme une tradition une tradition qui appartient à l'humanité entière je pense que dans les tribus primitives aussi il y avait un conteur de la tribu qui qui avait la tâche de d'expliquer le rapport entre les choses entre les signes de la vie humaine dans une façon narrative je pense que le récit a été la première logique humaine la première façon de de mettre en rapport des des signes qui correspondent aux expériences humaines sont des rapports qui que le conteur construit il donne un un début et une fin aux histoires humaines qui en soi sont toujours sans début et sans fin il donne une logique la compagnie des auteurs sur France Culture au fond Philippe d'Arros on peut considérer que Calvino s'est découvert conteur il a compris ou il a laissé en lui le conteur émerger oui certainement je pense que le conte aura été le monde du conte aura été un élément de fascination dans la vie de Calvino en le réécoutant je suis toujours frappé par le paradoxe de la difficulté de sa parole orale qu'il reconnaissait comme telle mais à l'origine les choses sont tout à fait claires il dit avoir été frappé par la façon dont la résistance a créé une parole spontanée collective il insiste pour dire que la résistance avait créé des réservoirs d'histoire chez les gens qui avaient participé à cette expérience il y a là quelque chose d'intéressant parce que c'est une conception de la littérature qui n'est pas une valorisation de la subjectivité de celui qui écrit mais plutôt la valorisation de la restitution d'une expérience collective cette idée là est probablement une constante qui explique le refus de la psychologie dans le roman de Calvino qui refuse absolument aussi un investissement autobiographique de quelque nature que ce soit le conte aura été probablement une façon de redonner à la littérature une dimension collective et pourtant le conte chez Calvino il apparaît avec la trilogie nos ancêtres dont on parlera d'ailleurs en particulier demain avec Martin Ruef davantage que dans ces récits de résistance qui sont précisément les récits néo-réalistes donc un peu au contraire de ce que vous venez de dire on a l'impression que le conte ça va être la trajectoire imaginaire fantastique d'un personnage individuel inventé entre les deux il me semble que deux œuvres ou deux activités littéraires de Calvino jouent un rôle essentiel l'un c'est le travail qu'il effectue alors dans une perceptive véritablement ethnographique de recension de tous les contes italiens on est dans les années 50 il tient absolument à tirer de l'oubli ce patrimoine collectif il va y passer trois ans mais il y a là véritablement un engagement très fort de la part de Calvino de restauration d'une parole collective et le deuxième élément c'est Marcovaldo parce que Marcovaldo qui est un texte un roman constitué enfin non une œuvre constituée d'un ensemble de récits brefs autour d'un personnage qui s'appelle Marcovaldo est à la jonction exacte de l'aspect d'un engagement politique Marcovaldo est le petit ouvrier dans la grande ville qui est la métropole turinoise et en même temps Marcovaldo est un héritier de la bande dessinée qui fascine Calvino dans son adolescence et du premier cinéma de Chaplin Marcovaldo est à la jonction en quelque sorte d'une expérience politique parce qu'il est l'exemple même de l'ouvrier aliéné mais traité de façon qui est celle de la bande dessinée et c'est quelque chose qui traduit assez bien en fond le rapport au conte il n'est pas exclusif d'un engagement il est simplement une préoccupation formelle de traiter cet engagement parce que le conte peut aussi paraître comme une forme un petit peu conservatrice quand elle consiste à dire l'histoire est porteuse d'une morale l'histoire signifie quelque chose et Calvino n'est pas un conservateur et même bien au contraire ça c'est une remarque fondée intéressante c'est à dire le conte est d'abord porteur dirait Calvino moins d'une morale que d'une vérité anthropologique il y a une phrase de Calvino qui est vraiment je crois essentielle les fiables sont en vrai les contes sont vrais et cette notion là est une notion qui effectivement fait du conte un parcours tout à fait élémentaire à l'intérieur duquel des éléments fondamentaux de la vie humaine sont présents je pense que Calvino aurait répondu à cette remarque sur la morale non le conte est d'abord la somme des expériences humaines partageables par chacun d'entre nous et la vérité du conte c'est ça c'est sa réalité partageable par chacun d'entre nous indépendamment de la morale donc il y a le conte qu'il aime beaucoup et en même temps il s'intéresse au nouveau roman ça ne paraît pas très compatible non plus d'un côté une forme encore une fois millénaire et de l'autre côté une forme on dirait aujourd'hui disruptive il y a probablement plus d'ambiguïté que vous ne le dites sur le rapport entre Calvino et le nouveau roman si vous lisez les textes qu'il consacre les essais critiques qu'il consacre dans des revues universitaires ou des revues je dirais de réflexion en Italie dans les années 60 l'attitude qui est la sienne par rapport à celui qu'il considère comme le représentant le plus emblématique du nouveau roman qui est Rob Griller est une attitude extrêmement réservée le titre de l'un de ses essais les plus connus d'ailleurs s'appelle la mère de l'objectivité il m'aille de l'objectivité et c'est une dénonciation de la neutralisation précisément des enjeux éthiques idéologiques telle qu'il le perçoit dans le mouvement et il en fait une critique ce qui va intéresser Calvino et vous le rappeliez tout à l'heure dans le parcours de sa vie c'est la sensibilité qu'il va développer vivant à Paris à ce qu'on a pu appeler le structuralisme ou la déconstruction mais il s'agit plus en quelque sorte d'une contamination existentielle liée au séjour parisien et au fait que Calvino ne se sentait plus à l'aise dans la littérature italienne des années 60 précisément à cause de cette question de la rupture avec l'engagement idéologique il part à Paris bon pour des raisons existentielles son mariage etc mais il part aussi à Paris pour se désengluer dit-il au fond de l'engagement politique qui pour lui n'a plus de sens c'est le moment où il écrit le temps zéro qui est un ensemble de récits brefs qui sont tous expérimentaux alimentés par une réflexion théorique qui est la déconstruction plus que le nouveau roman mais il restera quand même toujours engagé d'une certaine façon même si c'est peut-être pas de la manière dont ses camarades souhaiteraient qu'il soit engagé quand il écrit en 1958 la journée d'un scrutateur c'est un récit engagé et c'est après l'année 1957 où il a démissionné du parti communiste italien et puis même deux ans plus tôt en 1955 dans la moelle du lion une de ses conférences il avait expliqué que l'engagement politique était une nécessité naturelle de l'écrivain donc on sent bien toute l'attention finalement de Calvino par rapport à ce qu'il croit et l'envie d'être libre dans son art Philippe Darros j'ai le sentiment rétrospectivement au fond que le parcours d'Italo Calvino est très emblématique de toute sa génération je veux dire par là que Calvino aura effectivement été très profondément engagé je garde en mémoire des lettres par exemple qu'il écrit dans les années 40 et 50 puisqu'il est responsable il fait partie du comité éditorial de Cheyna et il rend compte de livres qu'on lui envoie et je garde mémoire d'un livre dont il déplore au fond qu'il ne donne pas à l'ouvrier à l'ouvrier de la grande ville un rôle plus positif en termes d'espoir en termes d'espérance et de révolution donc il est tout à fait clair que les critères esthétiques et idéologiques sont très largement entremêlés encore dans les années 50 c'est plus tard effectivement lorsque Calvino a cette phrase terrible enfin après l'invasion communiste à Prague etc lorsqu'il dit moi ex-historiciste convaincu de ma défaite ça n'est que lorsque cette conviction aura été imposée par l'extérieur et le monde qu'il quittera alors cette conception de la littérature et sera et partira à la recherche de quelque chose où le compte et la forme auront repris de l'importance Et c'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture nous sommes avec Philippe Darroz qui nous parle d'Italo Calvino Calvino qui dans les années 60 lit avec passion les romans de Raymond Queneau et qui se rapproche de la France et de ses recherches en littérature il lit Queneau il suit les séminaires de Barth et c'est finalement par une traduction celle des Fleurs Bleues de Raymond Queneau qu'il va réellement entrer dans sa littérature à lui Philippe Darroz Oui là on peut dire je crois les choses très clairement l'intérêt intellectuel je dirais que Calvino porte au nouveau roman se trouve tout de même mis en doute et mis en question par l'aspect très profondément tragique de l'univers du nouveau roman tel qu'il le perçoit par exemple par l'absence de la question du sujet par exemple par l'absence de la question d'un récit structuré et ce qu'il découvre chez Queneau et qui l'enthousiasme c'est le jeu le plaisir le fait que la littérature puisse être au fond une activité ludique c'est ce à quoi il aspire Oui ce à quoi fondamentalement il aspire soit dit en passant il y en a probablement des rapports assez étroits entre le conte et le jeu je vous renvoie à Benjamin un texte comme le narrateur mais il est clair que ce qu'apporte Queneau et le groupe de Loulipo disons c'est une opposition fondamentale à cette littérature de la désincarnation de l'abstraction et il le dit très clairement lorsqu'il écrit les Cosmicomics les Cosmicomics en français il dit que alors que tout le nouveau roman s'oppose à l'humain lui a écrit un ensemble de récits qui totalisent l'expérience au fond biologique de l'évolution de l'humanité donc ce qui le fascine chez Queneau c'est si j'en dire la corporealité l'aspect de corps qui est présent dans cette littérature et de jeu donc vous dites qu'il s'intéresse à l'homme à l'humain et en même temps il s'intéresse à plus loin que l'humain parce que c'est les abîmes du monde qui vont l'intéresser la remontée aux origines là on est déjà dans une nouvelle phase après le néoréalisme et les contes on est dans une nouvelle phase de l'écriture de Italo Calvino Philippe D'Arros oui mais une lecture simplement rapide de ces textes qui s'appellent Cosmicomics fait apparaître tout de même l'omniprésence d'une voix qui est celle d'un personnage tout à fait improbable puisqu'il est en mutation continue du point de vue de son apparence physique mais ce personnage QFWFQ c'est le nom du personnage oui le nom du personnage s'exprime de façon très profondément humaine quelle que soit l'apparence qu'il a sienne qu'il s'agisse d'un animal d'une comète etc il a toujours cet aspect très profondément anthropomorphe en quelque sorte et même dans ses récits il est tout à fait clair que QFWFQ est aussi une de ces voix qui porte du compte à travers le récit et en même temps vous avez raison il est une totalisation bien au-delà de l'expérience purement physique du monde que nous habitons il est une tentative de reconstitution imaginaire de l'évolution de l'histoire de l'humanité alors on a vu hier avec Marie Fabre que les sciences n'étaient pas tellement le fort d'Italo Calvino et là dans ce troisième moment de son parcours d'écrivain on a l'impression que les sciences reviennent un peu comme le refoulé et tout d'un coup elles entrent dans sa littérature il est stimulé par un certain nombre de lectures scientifiques et notamment par l'astronomie Philippe Darros c'est les parents qui reviennent d'une manière détournée dans son inconscient c'est ça l'intérêt la fascination je préfère le mot de fascination pour la science l'aura accompagné toute sa vie je veux dire par là que n'oubliez pas que celui qu'il qualifie comme ayant été le plus grand écrivain italien est Galilée et il y a quelque chose qui traverse la totalité de la vie de Calvino c'est l'imaginaire au fond de la science comme réservoir d'images j'en discutais avec un épistémologue des sciences monsieur Lévy Leblanc qui était prof à Nice à un moment où je m'y trouvais aussi et Jean-Marc Lévy Leblanc insistait pour dire au fond que les sciences sont elles aussi tributaires d'un imaginaire fondateur c'est à partir d'un imaginaire métaphorique un discours scientifique peut tenter de valider des parcours d'hypothèse il est clair que tout au long de sa vie Calvin aura été fasciné par la science comme un réservoir d'images énigmatiques et on retourne à un propos que vous teniez au début de cette émission à savoir à partir de Roland Barthes le fait que la narration est un potentiel qui est non un élément qui exploite le potentiel même des images la fascination de Calvino pour la science au fond est la fascination pour le pouvoir des images donc fascination pour la science queneau c'est ça en partie l'oulipo c'est ça en partie est-ce que c'est pas aussi queneau un intérêt pour la philosophie parce que queneau s'intéressait beaucoup à Hegel notamment est-ce que il n'y a pas de la philosophie tout simplement chez Calvino et par ce biais-là finalement par le biais de queneau Calvino rentrerait aussi dans un aspect de son oeuvre qui serait davantage philosophique oui il le dit très explicitement lorsqu'il traduit les fleurs bleues après avoir notamment beaucoup lu le chien d'en un certain nombre de textes de queneau Calvino explique très clairement que l'intérêt qu'il porte à queneau est aussi lié je dirais à la réflexion philosophique post-hégalienne de queneau je ne vais pas rentrer dans ces détails mais l'intérêt de Calvino pour Cogev par exemple passe par queneau un autre philosophe que queneau lisait beaucoup voilà étant entendu qu'il s'agit de réfléchir au fond sur la question de la situation historique de l'homme dans une société post-moderne ce qui est un élément qui aura vraiment beaucoup importé à Calvino il y dédicacera enfin il en tire un récit assez bref qu'on pourrait presque appeler un conte à la fin de sa vie qui s'appelle la poubelle modèle agréé et qui est une réflexion au fond sur le rapport à la norme que nous avons dans une société post-capitaliste comme la nôtre on va continuer Philippe Darroze de parler de l'oeuvre d'Italo Calvino avec vous dans quelques minutes juste après en compagnie des revues La compagnie des auteurs Mathieu Garigou Lagrange En compagnie des revues en l'occurrence aujourd'hui en compagnie de la revue critique avec son directeur Philippe Roger Bonjour Philippe Bonjour Mathieu Je sais que vous aimez la littérature italienne et Calvino en particulier quelques mots peut-être pour commencer sur cet écrivain Oui c'est un éblouissement qui m'a pris le premier Calvino que j'ai lu sans doute Phénomène d'époque c'était Les villes invisibles qu'on lisait dans une atmosphère très borgétienne mais tout est tellement magnifiquement drôle tellement vous avez évoqué déjà avec Philippe Darroze et Cosmicomics cette espèce d'anthropomorphisme et bourrifant la trilogie dont vous parlerez demain avec Martin Ruev bien sûr mais la journée du scrutateur je suis très content qu'on l'ait évoqué parce qu'elle a longtemps été peu connue et un peu mal aimée et pour moi c'est l'exemple même du conte qui a une portée entre éthique et politique d'une force poignante Calvino peut être prodigieusement drôle il peut être aussi grave déchirant mais je voudrais ajouter simplement qu'il y a aussi les textes critiques de Calvino il y a deux volumes plus de mille pages sous le titre Défi au labyrinthe publié au Seuil il est un lecteur prodigieux et ça nous mène directement au critique écrivain auquel votre revue consacre son numéro de juin-juillet c'est Jean Starobinsky avec pour sous-titre Haute fidélité Oui alors la transition est d'autant plus aisée que Jean Starobinsky avait préfacé l'édition italienne des romans et récits de Calvino chez Mondadori et on trouve cette préface puisque décidément Martin Rueff est sur tous les fronts on trouve cette préface l'allègement narratif c'est pas le développement dont parlait Barthes mais c'est l'allègement dont parle Starobinsky dans l'anthologie La beauté du monde anthologie donc des écrits de Jean Starobinsky sur la littérature qui a paru en quarto en 2016 Alors Haute fidélité c'est aussi un clin d'oeil à Starobinsky mélomane mais peut-être plus encore c'est un clin d'oeil à vous-même puisque Critique avait déjà consacré un numéro spécial il y a quelques années de cela à Jean Starobinsky Oui en effet en 2004 disons que la fidélité est réciproque et Jean Starobinsky pour ce numéro de 2018 nous fait un très beau cadeau puisqu'il nous a autorisé à republier l'introduction écrite pour son tout premier livre livre sur Stendhal qui est introuvable depuis longtemps texte de jeunesse donc écrit en 1944 et la date compte ici et qui est consacré à l'élan vers la liberté qui porte les personnages Stendhaliens et liberté résistance autonomie je crois qu'il y a là le fondement existentiel qui n'a jamais cessé d'orienter la démarche critique et j'ajouterais l'éthos critique de Jean Starobinsky alors notre numéro pose au fond une question simple mais qui est presque toujours éludée celle de la méthode Starobinsky car Jean Starobinsky est un merveilleux lecteur tout le monde le sait mais il n'y a pas seulement une manière Starobinsky qui est coulée dans une écriture dont chacun peut éprouver le charme il y a bien en effet une méthode et une théorie de la lecture et cette méthode elle tient son origine son originalité d'une réflexion sur la distance sur la bonne distance à laquelle le critique doit se tenir vis-à-vis du texte lu distance absolument nécessaire nous dit Starobinsky non par un souci dont ne sait quelle objectivité encore moins par souci de neutralité nécessaire parce qu'elle permet l'autonomie du texte le premier travail du critique ce n'est pas d'analyser le texte qu'il lit c'est de le faire consister et presque exister d'où la place singulière de Starobinsky entre la tradition herméneutique et le structuralisme littéraire on sait que la critique structuraliste lui paraît trop immanentiste pour lui le texte n'est pas une monade le texte a des portes et des fenêtres ouvertes sur le monde mais l'ouverture doit avoir ses limites l'oeuvre littéraire ce n'est pas non plus l'auberge espagnole du proverbe celle où on apporte son manger car là alors on ne dînerait jamais qu'en tête à tête avec soi-même la liberté du critique ce n'est pas la licence et son premier geste le geste du critique doit être de garantir y compris contre lui-même l'autonomie et la résistance du texte c'est un beau paradoxe alors Clément Rosset également à la une rapidement de critique ce double numéro oui alors Clément Rosset est mort ce début du printemps la majeure partie de son oeuvre il a publié plus de 30 livres il faut le dire apparu dans les années à partir des années 70 aux éditions de minuit et dans la collection critique que dirigeait Jean Piel parmi ses objets de prédilection le réel l'image la joie la musique et en bon nietzschéen il préférait Bizet à Wagner et Carmen à Parsifal Clément Rosset était un surdoué de l'irrespect Jean-Claude Bonnet le décrit en diogène il fut l'un des philosophes les plus inclassables de sa génération comme toute oeuvre véritablement singulière la sienne parle à bien plus que sa génération et je suis très heureux que nous ayons rassemblé quatre contributions très différentes outre celle de Jean-Claude Bonnet celle de Thierry Oquet Marc Cerisewello et Alain Delibera voilà beau programme merci Philippe Roger pour ceux qui souhaiteraient évidemment en savoir davantage je ne saurais que trop conseiller le numéro de juin juillet de la revue critique actuellement en kiosque et Alain Delibera Vous écoutez toujours la compagnie des auteurs sur France Culture et il est temps à présent de parler des villes invisibles d'Italo Calvino. Livre traduit au seuil en 1974 par Jean Thibaudot et dont voici un extrait, lui ici, par Maurice Cuvelier. Il vient à l'homme qui chevauche longtemps, au travers de terrains sauvages, le désir d'une ville. Pour finir, il arrive à Isidore, une ville où les palais ont des escaliers en colimaçon, incrustés de coquillages marins, où l'on fabrique lunettes et violons dans les règles de l'art, où, lorsque l'étranger hésite entre deux femmes, il en rencontre toujours une troisième, où les combats de coque dégénèrent en rixes sanglantes, mettant aux prises les parieurs. C'est à tout cela qu'il pensait, quand il avait le désir d'une ville. Isidore est donc la ville de ses rêves, à une différence près. Dans son rêve, la ville le comprenait lui-même, jeune. Il parvient à Isidore, à un âge avancé. Il y a sur la place le petit mur des vieux, qui regarde passer la jeunesse. Lui-même y est assis parmi les autres. Les désirs sont déjà des souvenirs. Et cet extrait des villes invisibles, peut-être le livre le plus célèbre d'Italo Calvino, que vous inspire-t-il, Philippe d'Arros ? C'est certainement de tous les textes de Calvino le plus proche du poème et des poèmes en prose. Il est clair que la richesse de ce texte est vraiment la richesse de la poésie, à savoir la possibilité d'interprétation à peu près infinie de chacune de ces villes. Il existe évidemment aussi dans les villes invisibles une composition qui est celle d'une époque, celle où la question de la structure était un élément fondamental et Calvino joue avec des éléments structurels, reproduisant de manière régulière le retour de telle ou telle ville avec tel ou tel thème. Mais je pense véritablement que la raison pour laquelle on peut sans doute considérer que les villes invisibles est le plus grand livre de Calvino, même si cette expression n'a pas forcément beaucoup de sens, est liée à la richesse de l'intensité poétique de ce volume. Voilà, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve aussi dans la qualité des dialogues entre Marco Polo et l'empereur Kublaïka. Alors justement, il faut raconter un petit peu aux auditeurs qui n'auraient pas lu ce livre de quoi il est fait et dire que tout est construit à partir du livre des merveilles de Marco Polo qui est plus qu'une référence dans les villes invisibles. Tout à fait. Dans une large mesure, la manière dont vous posez cette question synthétise bien des éléments de cette conversation. D'abord, la fascination pour le voyage. Marco Polo aura fasciné Calvino pour avoir été un des plus grands voyageurs. Et lui-même voyageait beaucoup, aimait ça énormément et a fait de nombreux récits de voyage. Le deuxième élément est que le livre des merveilles est un livre d'images. Chaque ville découverte par Marco est d'abord remarquable par les images qu'elle suscite dans la façon dont il les raconte. La fiction calvinienne qui doit dater, si je ne me trompe pas, de 1971-72 qui est publiée à ce moment-là au fond part d'une situation de communication très simple. Marco Polo se trouve auprès de l'empereur tartare Kubil al-Khan et celui-ci lui demande de lui raconter et de lui décrire les villes qu'il a pu découvrir dans ses voyages. 55 villes nées de l'imagination de Marco Polo, voyageur, avec une remarque finale très fascinante de la part de l'empereur en lui disant « Tu m'as parlé de toutes les villes que tu as traversées et connues. Il y en a une dont tu ne m'as jamais parlé. C'est Venise. » Et Marco Polo lui dit « Oui, Sire, mais je ne peux rien dire de Venise parce que Venise est la ville de l'origine. » Parce que Marco Polo est évidemment de Venise. C'est un marchand de Venise. C'est ça. Et je ne peux parler des autres que par rapport à Venise et je ne peux rien dire de cette ville de l'origine parce que si j'en parlais sa mémoire s'effacerait. C'est vraiment un très beau texte. Donc en gros c'est un livre sur la mémoire c'est ça que vous êtes en train de me dire. Mais une mémoire cumulative c'est un élément qui ouvrait ce livre auquel vous faisiez allusion tout à l'heure et qui pour moi est un livre lointain écrit en 1994 et au fond ce livre s'ouvrait sur une marque qui par contre me paraît aujourd'hui toujours cohérente. Calvino aura été toute sa vie fasciné par les rapports entre la littérature et la connaissance. Et au fond les 55 villes invisibles sont une encyclopédie des villes de la mémoire et des villes du futur puisque certaines villes évoquent le futur en fond des grandes mégapoles etc. Autrement dit il s'agit bien d'une cartographie imaginaire des villes de la mémoire des villes du présent et des villes du monde qui vient. Qu'est-ce qui l'intéresse aussi dans la forme des villes ? Est-ce qu'il y a un côté architecte chez lui ou est-ce qu'on est dans autre chose ? Je dirais qu'il y a chez Calvino une fascination pour les architectures mais les architectures dont il emprunte la logique un grand dessinateur qu'il aura fasciné là encore tout au long de sa vie est Steinberg. Les architectures de Calvino sont des architectures imaginaires des architectures improbables des architectures de la métamorphose conformes à l'oeuvre de Steinberg et il est clair si vous voulez que lorsque vous lisez Une ville invisible une parmi les 55 les architectures que vous découvrez sont des architectures de la mémoire des architectures de l'imagination des architectures enchantées et improbables. Et au fond ce qui l'intéressait aussi dans le livre de Marco Polo c'était le côté géographique au fond c'est le premier livre de géographie de l'histoire ce livre de Marco Polo qui date de 1298 et ça quand on s'intéresse aux étoiles au futur et au passé lointain ça ne peut que résonner dans l'imaginaire et ça a été le cas sans doute pour Calvino Oui c'est tout à fait exact J'ai eu l'occasion de parler avec Calvino du million puisque c'est le titre donc des récits de voyage de Marco Polo le million ou le livre des merveilles et Italo Calvino a insisté d'abord sur ce que vous dites à savoir le fait que ce livre de merveilles est le premier livre au fond qui mêle un imaginaire chrétien médiéval mais aussi une étude attentive de la géographie et en même temps ce qui fascinait Calvino est le fait que de retour à Venise Marco Polo parce qu'il avait raconté ce qu'il a vu a été considéré comme un monteur et mis en prison ce paradoxe entre l'apparition d'une description du monde avec une tentative de véracité dans cette description et le fait que cette description devienne quelque chose faisant la preuve que celui qui dit la vérité ment aux yeux en gros des vénitiens est quelque chose qui fascinait Calvino alors on fait depuis le début de cette émission un parcours dans les différentes phases de l'oeuvre de Calvino on va les récapituler c'est très didactique le néoréalisme puis le conte avec la trilogie et on est un peu dans cette troisième phase ce troisième moment dont l'une des caractéristiques est le rapport au livre des autres parce que c'est un moment où Italo Calvino va devenir un rat de bibliothèque il va lire énormément et ce livre La ville invisible Les villes invisibles est en rapport avec un autre livre qui est donc celui de Marco Polo qu'est-ce que vous pouvez nous dire finalement sur cette ce parcours dans la bibliothèque qui va être justement l'un des fondements de cette troisième période de Calvino Philippe D'Arros Là encore je pense qu'on peut donner une réponse précise les fonctions d'Italo Calvino dans la maison d'Edition Ina depuis les années 40 en aura fait d'abord un lecteur de ce qu'il aura appelé le livre des autres il est clair que Calvino accepte de publier un livre qui s'appelle un italien illibre d'Ellialtre et qui est la synthèse au fond de tous les comités éditoriaux de toutes les lettres qu'il a pu écrire à des auteurs dont il rendait compte et sur lesquels il s'est expliqué premier élément de réponse oui Calvino aura été un grand lecteur des autres à travers ses fonctions éditoriales chez l'éditeur Inaudi deuxièmement il est clair que Calvino aura été un grand lecteur pour lui il avoue tout au long de sa vie des fascinations qui sont des fascinations sur la littérature américaine sur la littérature notamment par exemple de Kafka ou la littérature 19ème d'expression allemande il est clair que Calvino aura passé sa vie à lire les autres je trouve intéressant de souligner que dans les dernières années de sa vie il estimait précisément que le monde dans lequel il voulait vivre était celui de la bibliothèque parce que ce monde des livres n'avait plus à être mis en relation avec le monde extérieur autrement dit le dernier Calvino est un écrivain qui vit dans le monde des livres au sens de la bibliothèque de Babel c'est un ermite un ermite à Paris un ermite exactement alors ça nous emmène à cet autre livre qui fut très célèbre notamment parmi les étudiants en littérature et qui s'appelle Si par une nuit d'hiver un voyageur livre un petit peu oublié aujourd'hui mais là c'est exactement ce que vous venez de dire Philippe Darros puisqu'il ne s'agit que d'écrire des débuts de livres qui sont des promesses de lecture extraordinaire mais qu'on n'écrira jamais c'est ça ? Je pense je pense que pour rendre compte de cette tentative dont vous venez de préciser la nature à savoir écrire non pas un roman mais proposer dix débuts de roman ou dix incipides de roman il faut remettre dans le contexte des années 70 ce projet de Calvin il est clair que la littérature d'avant-garde dans les années 60-70 que vous avez liée à juste titre à l'expérience du nouveau roman quelle que soit par ailleurs rétrospectivement l'hétérogénéité des romanciers qui composaient ce mouvement des éditions de minuit il est clair que cette littérature atteste d'une volonté qui est de remettre en cause l'idée qu'un roman est une forme complète avec un début un milieu et une fin comme l'était pourtant le conte mais bon on a déjà parlé de ça comme l'était absolument le conte il est clair que de ce point de vue là l'idée de la complétude de la littérature est vécue comme liée au 19ème siècle et ne correspondant plus aux interrogations que la littérature dont la littérature veut être porteuse dans les années 60 l'idée au fond qu'écrire un début est là encore écrire un début de texte qui ouvre au possible faisant que chaque lecteur peut continuer en quelque sorte l'histoire en fonction de sa propre subjectivité et je crois un rêve qui possède une histoire et qui explique la manière dont Calvino a estimé qu'écrire des débuts était un mode de participation possible de la part de chacun des lecteurs et finalement ce ne sont pas des livres qui restent tellement Philippe Darros ce n'est pas ce qu'on a envie de relire aujourd'hui si et bien je crois qu'aujourd'hui plus personne par exemple dans mes collègues à l'université ne met si par une nuit d'hiver au programme alors qu'il y a beaucoup encore de programmes qui incluent les villes invisibles monsieur Palomar marche le long d'une plage déserte il rencontre de rares baigneurs une jeune femme est allongée sur le sable et prend le soleil les seins nus Palomar en homme discret détourne son regard vers l'horizon marin il sait qu'en de pareilles circonstances à l'approche d'un inconnu les femmes souvent se hâtent de se couvrir et cela ne lui semble pas bien c'est dérangeant pour la baigneuse qui prenait tranquillement le soleil le passant se sent un gêneur le tabou de la nudité se trouve implicitement confirmé enfin le respect des conventions à moitié est source d'insécurité et d'incohérence dans le comportement plutôt que de liberté et de franchise c'est pourquoi dès qu'il voit se profiler de loin le nuage rose bronze d'un torse nu féminin il se hâte de détourner la tête de façon que la trajectoire de son regard reste suspendue dans le vide et témoigne de son respect courtois pour l'invisible frontière qui enveloppe les personnes cependant pense-t-il en avançant et en rendant leur liberté de mouvement à ses globes oculaires dès que l'horizon est dégagé ainsi faisant j'affecte un refus de voir c'est-à-dire que je finis moi aussi par renforcer la convention qui considère comme illicite la vue d'un saint ou plutôt j'institue une sorte de soutien gorge mental suspendu entre mes yeux et cette poitrine qui m'a semblé fraîche et agréable à voir d'après ce que j'en ai entrevu aux limites de mon champ visuel la compagnie des auteurs sur France Culture et cet extrait du dernier roman d'Italo Calvino qui s'appelle Palomar 1983 c'est deux ans avant sa mort il est vrai assez prématuré quelle était l'idée le projet avec ce livre tout d'abord dire que tout à l'heure Philippe Projet évoquait chez Calvino la notion de rire de sourire ou de plaisir j'avoue que réécoutant cet extrait du Saint-Nu de Palomar le plaisir même de l'audition est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer pour les gens qui nous écoutent Calvino est d'abord un auteur qui très souvent permet de sourire la réponse maintenant directement à votre question elle est liée probablement à l'intérêt porté par ce qui sera le dernier Calvino tout simplement parce que la mort interrompra l'oeuvre ensuite pour la description le descriptif est un élément au fond qui fait réapparaître dans les années 80 un intérêt pour la narration comme construction d'une représentation du monde les textes brefs qui constituent Palomar par section définissant un rapport entre un narrateur qui n'est ni Calvino ni un narrateur extérieur qui est une sorte d'un narrateur neutre enregistre d'abord la relation que chacun d'entre nous peut avoir avec le monde depuis un aspect extrêmement quotidien la manière dont M. Palomar désherbe son jardin jusqu'à la contemplation d'un vol de moineaux à Rome ou la contemplation des étoiles on est dans la poésie là aussi il y a certainement une poésie qui va depuis une poésie de la quotidiennité la plus absolue des gens jusqu'à une poésie cosmique c'est vraiment la relation au fond que chacun d'entre nous peut avoir avec le monde quand la vie s'arrête et ou quand nous nous efforçons de réfléchir à une relation à un moment particulier à un objet particulier là évidemment quelle attitude adopter par rapport au voyeurisme d'un baigneur qui observe une femme ayant les seins nus avec évidemment un aspect très ludique tous les textes de Palomar ne sont pas aussi amusants mais il est clair qu'il y a une poésie du quotidien dans le simple fait de s'interroger sur la relation que nous entretenons avec les objets qui nous entourent avec le monde dans lequel nous nous trouvons alors vous avez publié votre essai sur Calvino en 1994 ça commence à faire quelques années qu'est-ce qui a changé finalement en vous dans la lecture que vous faites de cet écrivain pour vous dire la vérité marchant vers la maison de la radio c'est la question que je me posais il est tout à fait clair tout à fait clair que lorsque je redige ce livre qui après tout n'est que la transcription d'une thèse faite sur Calvino et le nouveau roman j'insistais alors beaucoup sur la modernité entre guillemets de Calvino sur la manière dont Calvino avait à l'image de bien d'autres écrivains de la même époque remis en cause les critères traditionnels de l'art de raconter 20 ans après c'est sur le classicisme de Calvino que j'insisterai à savoir la manière dont cet écrivain s'inscrit dans une tradition d'abord une tradition qu'il estime fondamentale dans la littérature italienne et je pense qu'il a raison la littérature italienne comme réflexion sur ce qu'est notre relation avec le monde sur ce qu'est la connaissance et c'est la raison pour laquelle il fait des scientifiques souvent les plus grands écrivains italiens mais aussi bien sûr Boccas mais aussi tous les grands novelistes italiens et il est clair qu'aujourd'hui je vois dans Calvino effectivement d'abord un écrivain s'étant constamment interrogé sur ce que signifiait la possibilité de continuer à raconter des histoires à l'usage de notre temps en cela Calvino est certes un moderniste mais aussi quelqu'un cherchant à perpétuer une tradition de la littérature comme un art de raconter il me reste il me reste à vous remercier chaleureusement Philippe Darroze pour ce panorama au pas de course mais tout de même relativement complet je crois de l'oeuvre d'Italo Calvino nous nous sommes basés donc pour préparer cette émission sur ce livre dont on parlait à l'instant Italo Calvino paru en 1994 aux éditions Hachette plus récemment vous avez édité l'ouvrage Cartographie d'une amitié pour Stéphane Michaud en 2017 aux presses Sorbonne Nouvelle demain nous reviendrons en détail sur la trilogie nos ancêtres composés on l'a dit du Vicomte pourfendu du Baron Percher et du Cavalier La compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange Bonjour à toutes bonjour à tous la compagnie des auteurs épisode 3 de notre série consacrée à l'écrivain Italo Calvino une émission de Didier Pinault Anne Vanessa Prévost Laurence Millet Laurence Genepin Lauren Travagli-Chanal et Antoine Pitiloni La jeunesse d'Italo Calvino est marquée par son appartenance à la résistance italienne à partir de l'année 1943 il avait 20 ans il ne s'y est pas engagé seul mais avec son frère sur les conseils figurez-vous de leurs parents qui seront eux-mêmes arrêtés et jetés plusieurs mois en prison c'est dire à quel point cette famille Calvino ses parents scientifiques spécialistes de botanique ayant vécu longtemps en Amérique du Sud cette famille donc était bien singulière comme nous l'a raconté lundi Marie Fabre dans une émission disponible en téléchargement Hier c'est des différentes phases de l'oeuvre dont nous avons parlé avec Philippe Daros du nouveau réalisme jusqu'à l'approfondissement d'une voix plus originale à partir des contes dont nous allons parler aujourd'hui et puis demain nous nous arrêterons sur les années parisiennes de l'écrivain qui coïncite avec sa fréquentation de queneaux et son intérêt pour l'oulipo et les avant-gardes françaises et aujourd'hui ? Aujourd'hui donc pour parler de la célèbre trilogie de Calvino intitulée Nos Ancêtres et qui regroupe ses livres Le Baron Percher Le Vicomte pour Fendu et Le Chevalier Inexistant nous sommes en compagnie de celui qui vient de les retraduire Martin Rueff également professeur de littérature à l'université de Genève ainsi que poète et philosophe Bienvenue à tous Voici la compagnie des auteurs Je crois que je n'ai jamais connu l'abandon automatique de l'écriture ou le flux inconscient des images Les images viennent d'abord ça oui mais ils viennent toujours chacune avec un champ de signification possible ou au moins des fonctions possibles qui demandent d'être organisées au niveau du récit discours selon selon les lois d'une structure narrative et selon l'essence d'un discours toujours implicite toujours à réinterpréter Italo Calvino au micro de Jean-Pierre Thibodeau en 1976 Bonjour Martin Rueff Bonjour On pense à Italo Calvino comme un écrivain très libre qui laisse la bride sur le cou à son imagination mais dans l'archive qu'on vient d'entendre il dirait plutôt le contraire puisqu'il parle d'une imagination très organisée est-ce que cela se sent quand on le traduit comme vous venez de le faire pour trois de ses livres pour les éditions Gallimard Martin Rueff Oui alors le triangle qu'évoque Calvino dans cette citation celui de l'image de la signification et du récit est-elle comme vous le dites que l'image est première de fait Calvino le dit toujours il est traversé par des images par exemple il est traversé il avait en tête l'image d'un petit garçon qui monte aux arbres et qui reste il avait l'image d'un peu de bande dessinée ou de dessin animé d'un homme qui est coupé en deux par un boulet et peut-être aussi celle d'une armure vide Donc ça c'est l'inspiration c'est l'inspiration mais de fait ce que Calvino a en tête et son métier d'écrire pour parler comme Pavès consiste à inventer une structure narrative extrêmement ferme extrêmement organisée qui d'ailleurs le poussera dans les années à la fin des années 70 vers un autre type d'écriture vous l'évoquiez tout à l'heure en parlant de l'Hippo c'est-à-dire une écriture à contrainte et Calvino est évidemment un écrivain du travail c'est-à-dire que l'image que Pavès avait employée au début de la carrière de Calvino du Scoia Tolo de la peine l'écureuil de la plume c'est-à-dire un écrivain qui ne cesse de bondir d'aller d'un lieu à l'autre et de manière imprévisible est vrai c'est un écrivain léger un écrivain rapide un écrivain multiple mais de fait c'est un écrivain cérébral et ce côté cérébral on le sent parfaitement quand on traduit au moins à deux niveaux et là j'espère répondre précisément à votre question on le sent au niveau de ce qu'on pourrait appeler la trame narrative qui est faite en effet d'une structure très ferme à laquelle s'agrègent des épisodes mais ces épisodes ont toujours des fonctions très précises par rapport à cette trame d'allègements par exemple ou de petites digressions pour que la trame ne soit pas trop lourde et par ailleurs on le sent évidemment au niveau de la phrase parce que la phrase de Calvino est une phrase vraiment de faire elle aussi c'est une phrase qui est extraordinairement charpentée dont les effets sont très précisément calculés aussi bien d'ailleurs au niveau je dirais syntaxique ce qui est le minimum pour la phrase que sémantique c'est une des difficultés du traducteur c'est que il n'y a pas de sbavato chez Calvino il n'y a pas d'à peu près il n'y a pas de il n'y a pas disons de sfocato il n'y a pas d'effet nébuleux il n'y a pas de brouillard et s'il y en a comme au début de 6 Nuits des 20 Voyageurs c'est un brouillard qui est plutôt du style de ceux de Caillebotte que de ceux de Turner c'est très très découpé très ciselé donc oui Calvino est un écrivain de l'imagination mais il est un écrivain de la réflexion et cette réflexion donne lieu à des narrations extrêmement concertées donc avant cette trilogie vous aviez traduit Marco Valdo et aussi Si par une nuit d'hiver un voyageur à quel moment est-ce que vous avez vous en tant que lecteur découvert Calvino est-ce que c'était durant votre enfance durant votre adolescence parce que notamment pour cette trilogie Nos Ancêtres ce sont des livres qu'on avait tendance à donner si ce n'est aux enfants au moins aux adolescents oui j'ai découvert Calvino au collège en effet je crois que le premier Calvino que j'ai lu ça devait être dans les années 80 peut-être 84 85 je me souviens très bien d'avoir lu je pense en 3ème C'est une nuit d'hiver un voyageur et de m'être dit qu'on pouvait écrire des romans comme ça donc on peut lire en 3ème ce livre qui n'est pas le plus facile de Calvino dans les années 80 il était vous vous souvenez peut-être il était dans une collection les collections point seuil enfin en seuil avec une bouteille avec un petit bateau dedans sur la couverture et il pouvait attirer un adolescent et ensuite seulement d'ailleurs j'ai lu le baron Percher vous aviez compris la profondeur métaphysique de ces trois contes écoutez je ne le crois pas je ne crois pas donc c'est bien qu'il y a plusieurs niveaux oui oui bien sûr je pense d'ailleurs que Calvino est un écrivain à ce titre un écrivain classique c'est à dire qu'il partage la conviction d'écrivain du 19ème comme Stendhal que Proust cite souvent il ne faut pas des développements théoriques trop lourds dans un récit parce que sinon ça fait l'effet d'un coup de pistolet au théâtre ça surprend mais derrière cette limpidité puisque les récits de Calvino peuvent être en effet élus par des enfants ou en tout cas des jeunes adolescents il y a une profondeur qui pour moi vous avez appelé le mot de métaphysique et métaphysique tient la philosophie à la formation d'ailleurs de Calvino qui lisait pratiquement tout en philosophie et en sciences humaines et j'espère qu'on aura l'occasion de montrer justement que ces trois récits qui sont légers qui sont des livres d'aventure qui sont des livres passionnants pour des jeunes lectrices et des jeunes lecteurs sont des romans d'une grande profondeur enfin ce qu'on peut dire déjà c'est que tous les trois racontent des expériences qui permettent au personnage de se réaliser en tant qu'être humain c'est cela à chaque fois qui est décliné de trois manières différentes Oui 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 Je peux dire comme parce qu'après tout qu'est-ce que c'est un traducteur c'est d'abord un lecteur très attentif enfin qui doit l'être en tout cas je dois vous avouer que cette profondeur on peut dire existentielle c'est un mot que Calvino n'aimait pas mais on peut dire que cette profondeur du destin en tout cas du rapport entre caractère et destin on la découvre de manière très oui très distincte en traduisant les livres et en les retraduisant ça c'est sûr Pourquoi est-ce que existentielle était un mot que Calvino n'aimait pas ? Alors voilà il me semble que enfin c'est une hypothèse que le chevalier inexistant qui est le donc le troisième de la trilogie celui de 59 qui est écrit en pleine vague existentialiste est un livre anti-existentialiste parce que de fait si dans l'existence pour parler comme ça trois et deux guerres l'être humain est celui l'individu pour lequel il y va de son être dans son existence à chaque instant pour le chevalier c'est bien de son inexistence qu'il est question et pour vous répondre de manière plus sérieuse ce que Calvino valorise systématiquement dans ses livres ça renvoie d'ailleurs à votre première appréciation c'est le rapport entre légèreté et profondeur Calvino a une haine farouche pour la fausse profondeur il la détecte il la sent il n'aime pas les fumistes il n'aime pas la fumisterie et ce qu'il aime c'est pour ça qu'il aime les récits du 18ème siècle et notamment d'Hydro c'est cette légèreté qui donne à voir en profondeur et pas une profondeur qui aveugle le lecteur et du coup il me semble que Calvino a pu être critique et avoir voulu en tout cas garder des distances à l'égard de ce qu'on pourrait appeler un pathos existentialiste qui dans les années 50 en Italie apparaissait comme l'avant-garde littéraire c'est pour ça qu'il aime la clarté en littérature parce que quand on sait ce qu'on veut dire on doit pouvoir le dire clairement absolument absolument j'aime beaucoup l'ordre dans lequel Calvino présente ses leçons américaines ses textes de la fin puisqu'ils ont été même publiés de manière posthume après 83 ils sont prononcés en 83 les 5 qualités que Calvino met en avant et qui pourraient être aussi les horizons d'un bon traducteur c'est légèreté rapidité exactitude visibilité et multiplicité et exactitude et visibilité c'est vraiment la prose de Calvino c'est à dire qu'elle est comme je le disais tout à l'heure ciselée et qu'elle rend visible ce dont elle parle elle ne se joue pas elle ne joue pas avec les vecteurs en essayant d'offusquer l'intelligence du lecteur en essayant de lui proposer des jeux de fausses profondeurs la profondeur elle est là mais c'est au lecteur de la dégager en réalité de l'exactitude et de la légèreté de la rapidité du récit alors on va entrer dans la profondeur d'un premier texte Le Baron Percher paru en 1957 et qui est peut-être le plus célèbre de cette trilogie j'avais depuis longtemps une image en tête un garçon qui monte sur un arbre il monte et que lui arrive-t-il il monte et il entre dans un autre monde non il monte et il rencontre des personnages extraordinaires voilà il monte et voyage d'arbre en arbre des jours entiers mieux il ne redescend plus il refuse de descendre à terre et passe toute sa vie dans les arbres allait-je en faire l'histoire d'une fuite des rapports humains de la société de la politique non cela aurait été trop évident et futile le jeu ne commençait à m'intéresser que si je faisais de ce personnage non pas un misanthrope mais un homme continuellement dévoué au bien de son prochain inséré dans le mouvement de son temps qui entend participer à chaque aspect de la vie active du progrès du progrès des techniques à l'administration locale à la vie galante tout en sachant que pour être vraiment avec les autres la seule voie est d'être séparé des autres d'imposer obstinément aux autres et à soi-même cette singularité incommode et cette solitude de chaque heure dans le baron perché l'homme complet s'apparentait à celui qui réalise sa propre plénitude en se soumettant à une discipline volontaire rude et contraignante il se passait avec ce personnage quelque chose pour moi d'insolite je le prenais au sérieux j'y croyais je m'identifiais à lui la compagnie des auteurs sur France Culture et cet extrait du baron perché plus exactement de la préface de Calvino à ce livre lu par Guillaume Gallienne qu'en retenez-vous Martha Rueff et bien j'en retiens surtout deux éléments le premier c'est que avec le baron perché Calvino écrit un roman et il le sait c'est à dire on pourrait dire que le vicomte et le chevalier ce sont des nouvelles un peu développées on pourrait dire que ce qui compte ce qui prime c'est la qualité de la narration la rapidité du phrasé etc mais l'idée est présente dès le début et elle se réalise comme un programme dans le baron pardon on voit que Calvino s'est laissé prendre à quelque chose qui est un monde un monde littéraire qu'il a bien sûr créé mais qu'il a créé à partir à la fois de son expérience et des lectures surtout celles du 18ème siècle et donc il le dit je commençais à y croire or quand on sait les réticences que Calvino a pour les prestiges de la fiction et c'est quelqu'un qui n'aime pas se laisser embobiner Calvino ni politiquement ni par les gens ni par les écrivains on sent que avec le baron il s'est passé quelque chose et de fait le baron perché est un immense roman c'est quelqu'un qui ne se laisse pas embobiner d'ailleurs au passage le baron perché non c'est pas quelqu'un qui se laisse embobiner alors justement c'est la deuxième chose que je retiendrai c'est qu'il montre bien dans l'extrait que vous avez lu dans cette note que vous avez fait lire que ce qui caractérise le baron le petit Cosimo c'est une qualité que Calvino met au dessus de toutes les autres c'est la volonté c'est un obsédé de la volonté Cosimo il a pris une décision elle est absurde de fait de vivre dans un arbre c'est parce qu'il y a de plus il vit dans plusieurs arbres oui il vit dans plusieurs arbres c'est dans un monde arboricole comme il le dit à un moment à son frère mais il fait corps avec sa volonté et d'une certaine manière ce volontarisme ou ce perfectionnisme on pourrait dire aussi parce que c'est pour Calvino une qualité majeure et on pourrait dire que autant la question du vicomte c'est celle de faire corps avec soi celle de l'unité du soi que celle du chevalier c'est l'existence celle du baron c'est l'identité à travers la volonté l'identité à travers le fait de céder de ne pas céder sur sa volonté de fait et nous le savons toutes et tous l'épreuve majeure qui s'adresse à nos volontés c'est celle des affects de l'amour et même quand le baron tombe amoureux et de quelle passion pour viol et bien il est à deux reprises sommé par la femme de sa vie de déroger à sa décision et il lui explique que si elle l'aime et bien elle ne doit pas lui demander de résister à sa propre volonté pour être vraiment avec les autres il faut être séparé des autres voilà ce qu'on pouvait entendre dans cette lecture et qui illustre assez bien je crois ce que vous dites Martin Rueff alors ce livre il se passe en plein siècle des lumières est-ce que finalement Calvino aurait pu choisir de raconter la même histoire aujourd'hui ou au XXe siècle ou au XIIe siècle pourquoi pas il choisit ce XVIIIe siècle est-ce qu'il le fait pour une raison en particulier oui 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 le baron Percher et d'ailleurs la trilogie est contemporaine d'un désengagement politique de Calvino puisque enfin Calvino quitte le PC italien en 1957 à la suite des événements de l'Est et il reste communiste dans son coeur comme il le dit mais il ne peut plus adhérer il le dit j'avais l'impression d'être dans une espèce de schizophrénie constante et donc ce que Calvino essaie d'imaginer et on le sent très bien dans le baron mais aussi à la fin du chevalier inexistant c'est un nouveau type de rapport entre l'intellectuel on peut dire l'écrivain l'intellectuel et la communauté et ce rapport engagement dégagement il me semble qu'il l'incarne parfaitement dans le baron or il faut rappeler et ça c'est quand même une donnée qui n'est pas complètement évidente pour les français c'est que pour les italiens l'antifascisme qu'il ait été communiste ou libéral était fils des lumières tous les antifascistes que ce soit les libéraux type Gobetti que ce soit les communistes que ce soit les crocianes tous se réclamaient de l'héritage des lumières et la maison Enaudi qui a mis ensemble Pavese Nathalia Ginzburg Calvino étaient tous très liés à l'héritage des lumières au point que le grand historien des lumières antifascistes italiens Franco Venturi qui était proche de Calvino est quelqu'un qui a beaucoup compté pour l'histoire européenne des lumières son fameux livre 18ème réformateur et pas révolutionnaire c'était ça sa thèse or évidemment il importait à Calvino de mettre en scène un personnage à la fois engagé et dégagé et qui soit lié à l'héritage des lumières pour défendre dans les années 60 enfin la fin des années 50 en Italie une forme d'engagement dégagement qui pouvait encore se réclamer des lumières donc c'est un livre humaniste d'un écrivain humaniste oui oui l'adjectif humaniste n'est pas un adjectif qui vient spontanément chez Calvino mais vous le trouveriez oui oui absolument si notre sœur est enviable et qu'il est bon d'être blaireau nous le devons à la table du baron de Calvino c'était un noble un peu amar qui ne logeait pas sous les toits il s'était bâti un plumard dans le maquis au fond d'un bois sa cachette était confortable son palais digne d'un roi du chêne de l'orme de l'érable un bas au bas du pot de soinat pour vivre heureux il va le faire dans les franges dans les chaînes et dans un entre deux chaînes pieds aux planches le cul la tête haute 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 mais pas hautaine la compagnie des auteurs sur France Culture et le baron Percher chanté ici par les blaireaux il peut tout faire ce baron dans les arbres c'est fantastique faire rôtir sur une broche le gibier qu'il a chassé on peut peut-être raconter d'ailleurs comment il s'y prend c'est assez intéressant oui oui alors c'est un c'est aussi un livre sur l'ingéniosité et un de ses modèles c'est Robinson bien sûr c'est un homme qui est capable de recréer un monde un univers à partir de techniques donc il y a les scènes très belles de l'ablution comment il se lave évidemment sans descendre dans la rivière donc il invente des systèmes d'irrigation il y a la question des toilettes comment il fait etc et puis de fait il y a la question de la chasse donc il invente au-dessous d'un chêne un dispositif qui lui permet en piquant dans une espèce de broche les gibiers qu'il chasse il chasse même après avec un chien Optimus Maximus qui est son chien doré qui a un autre rôle dans le roman on en parlera peut-être qui lui rabat les bêtes il a d'ailleurs appris à ce chien à monter un petit peu dans les branches du dessous pour pouvoir saisir avec une espèce de briquet de silex il arrive à allumer un feu au-dessous de l'arbre et il fait tourner la broche il y a énormément le personnage le personnage de Cosimo c'est aussi un encyclopédiste c'est-à-dire c'est un personnage des techniques il y a aussi des éléments sur l'optique il y a aussi des éléments et d'ailleurs un des personnages son oncle son oncle rapporté si j'ose dire est de lui aussi un inventeur donc il y a beaucoup d'éléments drôlatiques et enfantins sur les techniques donc il est très ingénieux et s'il s'en sort toujours c'est aussi parce qu'il a le sens du collectif il s'est échangé par exemple le butin de sa chasse avec les paysans contre des fruits et des légumes il y a un côté un peu retour à la terre travail collaboratif qui est à la limite un peu politique ici ah oui absolument de plusieurs façons en fait c'est aussi un livre vous le dites très justement sur le travail agricole et la manière de répartir les biens donc il y a un côté je disais Robinson c'est à dire qu'il monte en fait l'idée c'est que en altitude depuis la hauteur la cime des arbres il arrive à aider les paysans à départager à trouver les bonnes coupes dans les champs etc. pour les aider à cultiver il a aussi une fonction très importante contre les incendies vous vous souvenez mais surtout c'est un homme de calcul et de justice il écrit d'ailleurs une constitution pour le peuple des arbres il écrit beaucoup il écrit beaucoup oui il est seul dans les arbres il vit vraiment très isolé et il a une obsession qui est celle de la justice et là où il est vous parliez je crois de redistribution là où il est très rousseauiste d'ailleurs il y a un dialogue avec Rousseau tout le long du roman mais aussi d'Hydrothien mais aussi Bécariens etc. c'est que il cherche des formes de justice collective qui ne soient pas liées justement à l'héritage c'est pour ça que c'est très important que ce soit un livre lié évidemment à la période des Lumières alors il devient fou Cosimo qu'est-ce que ça signifie ça pour vous Martin Ruef peut-être qu'il est fou pour les autres alors il y a plusieurs types de folie dans ce livre et Calvino est quelqu'un qui ne plaisante pas avec la folie c'est quelque chose qui lui fait peur en fait il y a d'abord la folie de l'opiniâtreté qui est une folie froide qui le fait disons tourner le dos à sa famille et il se sépare de ses parents de manière très rigoureuse son père meurt sans qu'il le voit il voit mourir sa mère à travers une fenêtre il l'aide à mourir depuis son arbre donc ça c'est la folie de l'opiniâtreté il y a la folie d'amour ça qui est une folie et c'est pour ça aussi d'ailleurs que c'est un roman très singulier dans la carrière littéraire de Calvino parce que c'est sans doute son grand roman d'amour son grand roman de la passion amoureuse et puis il y a une dernière folie qui est d'une certaine manière vous me l'accorderez rousseauiste qui est la folie de la solitude c'est à dire que à la fin on a un peu l'impression d'entendre le début des rêveries je n'ai plus d'amis de société de prochain que moi-même et de fait il devient fou par excès de solitude et d'ailleurs ces trois ces trois folies se conjuguent à la fin convergent quand malade vieux son frère essaie de le faire descendre de l'arbre et au contraire lui monte sur le mat de cocagne qui a été planté au centre du village et puis et puis le lecteur découvre ce qu'il se passe alors si on avance un peu dans la trilogie puisque l'heure tourne passons au Vicomte pourfendu roman celui-là de 1952 c'est le premier oui alors le premier c'est-à-dire il faudrait encore savoir si c'est le premier dans l'ordre de publication dans l'ordre d'écriture ou alors dans l'ordre de la grande histoire parce que celui-là se passe bien avant le siècle des lumières de quoi s'agit-il tout simplement alors le Vicomte c'est un c'est un texte qui se passe disons entre le 16e et le 17e c'est pas exactement précisé mais c'est la guerre contre les turcs du 17e et c'est l'histoire de Medardo de Terra Alba qui part un petit peu comme Ferdinand au début du voyage ça a commencé comme ça il part à la guerre il sait pas très bien pourquoi il se retrouve sur un champ de bataille il est pas très on va dire très adroit très habile mais il a beaucoup d'ardeur il monte dans les fortifications des turcs et puis il fait une très légère erreur c'est qu'il se retrouve face à la bouche d'un canon il pense que ça pose pas de problème il va y arriver il pense qu'il va y arriver et bien sûr les turcs mettent le feu à la mèche et il est littéralement coupé en deux dimedzat pour fendu les coups de canon coupent en deux les gens voilà bon oui vous avez raison disons là il est déchiré ça serait plus juste de dire ça en tout cas il est dimedzat coupé en deux et l'histoire nous est racontée par un jeune enfant qui est resté à Terral qui est lui aussi d'ailleurs de culture paysanne di cultura contadina il voit arriver c'est une très belle scène il voit arriver depuis les hauteurs de son village une litière et on comprend donc que le vicomte est revenu et le vicomte sort ou s'extrait plus exactement de sa litière il est drapé dans un grand manteau noir on voit l'extrémité d'une béquille et en fait c'est un homme à moitié c'est une moitié d'homme c'est la moitié droite c'est la moitié droite et c'est la moitié méchante en fait c'est ce qu'on découvre au cours des premiers chapitres des deux premiétés on peut dire du récit c'est une moitié qui en veut à la vie qui est disons est très malheureux et qui va essayer de tout couper en deux de couper les gens en deux de couper la société en deux de couper les champignons en deux de couper les fleurs en deux de couper les animaux en deux jusqu'à ce qu'il rencontre une jeune fille une pastorelle une jeune bergère dont il tombe très amoureux et dont il est facile de dire qu'il voudrait faire sa moitié bien sûr et il essaie de l'attirer elle a très peur de lui et il monte lui aussi c'est un homme ingénieux il a l'ingénosité du mal il essaie de monter une espèce de mécanisme pour l'attirer à lui il n'y arrive pas et coup de si j'ose dire deuxième coup de canon du roman la deuxième moitié revient la bonne moitié la moitié sympathique la moitié sympathique mais alors lui aussi cette moitié sympathique il n'est pas que sympathique ou si il est sympathique mais il l'est trop c'est une espèce de démon du bien il veut constamment aider tout le monde il est très pénible parce que en réalité il embête tout le monde il est trop prévenant etc etc et la question et qu'est-ce qui lui arrive à lui aussi et bien il tombe amoureux de la même femme et donc elle est courtisée par les deux moitiés d'un même homme une moitié méchante et une moitié gentille et elle devrait si j'ose dire faire la part des choses jusqu'à ce que un événement fortuit se produise et qui marque la fin du roman c'est un roman alors là qui est plus je dirais du côté de Stevenson ça rappelle un peu comme phrasé comme rythme un peu l'île au trésor c'est raconté par un enfant qui voit les choses sans trop les comprendre lui-même disait qu'il avait eu envie d'écrire ce genre de livre là justement en lisant Stevenson ah oui Stevenson est un écrivain qui pour lui est un des sommets de la littérature et notamment justement par ce mélange de profondeur et d'écriture enfantine que vous évoquiez au début il est très passionné par ça et de fait il y a un personnage qui est Trey Laoni qui est le docteur qui accompagne qui est un peu le compagnon de jeu du petit enfant et du jeune enfant et qui est vraiment alors lui sorti de Stevenson c'est vraiment le type de personnage de Stevenson donc là on est dans l'aspiration à la complétude au-delà des mutilations qu'impose la société c'est ça qu'a voulu montrer Calvino qui disait que finalement c'était autre chose que simplement une opposition entre le bien et le mal c'est l'ambiguïté fondamentale que chaque être humain recèle en lui et qui justement est irréconciliable d'une certaine façon Martin Ruef vous le dites très bien c'est les termes qu'il emploie dans la postface de cet ouvrage parce qu'il dit que en fait c'est le premier le fait que ce soit le premier dans la chronologie c'est 52 c'est un livre qui est quand même très lié enfin très lié qu'on peut facilement rattacher disons à ses oeuvres précédentes parce que comme il le dit c'est un livre qui porte aussi l'obsession de ce que la société contemporaine la société italienne des années 50 pour lui ou la société européenne fait subir aux individus alors c'est pas la peine d'aller chercher pour Calvino la schise lacanienne ou deleusienne ou la spaltung derlignienne ou je sais pas l'alignation hegelienne et marxiste ou adornienne cette division de l'individu avec soi-même entre la société et le privé entre le professionnel et l'intime il la sent d'ailleurs il l'a senti lui-même dans son existence et pour nous relier nous rapporter à ce que vous évoquiez au début quand vous le faisiez entendre il part de cette image qui est celle vraiment d'une division physique qui est on peut le dire assez brusse brutale net et il en fait justement un récit de la séparation d'avec soi et donc oui c'est un roman de la séparation d'avec soi la séparation bien mal on comprend vite au fur et à mesure qu'il la développe narrativement qu'elle ne fait pas l'essentiel puisque même le mauvais a des côtés positifs et le bon a des côtés négatifs donc c'est pas aussi tranché que ça si j'ose dire Martin Rueff il nous reste encore un troisième roman à évoquer pour compléter cette présentation de la trilogie nos ancêtres de Calvino qui reparaît donc dans votre traduction aux éditions Gallimard mais tout de suite c'est le moment d'en compagnie des revues la compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange Et en compagnie aujourd'hui de la nouvelle revue française et surtout surtout de son directeur Michel Crépu bonjour bonjour c'est l'été j'ai l'impression à la NRF ce numéro semble le prouver avec des textes de fiction contemporaine qui respirent Michel le soleil et la mer oui et j'aimerais effectivement profiter de cette invitation que vous me faites pour évoquer ce beau texte de Diane Lissarelli qui s'appelle La Réserve et qui est en fait une sorte d'expérience de contemplation de la lumière et de la mer et dont une illustration vient orner la couverture et c'est un très beau texte de je ne dirais pas de méditation parce que ce serait le déporter trop du côté d'une sorte de sagesse un peu grave non c'est plus flottant et c'est plus d'autant plus profond que sensible à cette expérience de la lumière et qui est propre à l'été enfin c'est profond mais on peut l'emmener à la plage on peut tout à fait l'emmener à la plage et voilà plus sérieusement peut-être vous avez déniché un texte inédit de Malcolm Lurie sur la Chine oui grâce à Philippe Blanchon qui est quelqu'un d'extraordinaire puisqu'il a une connaissance très fine de la littérature américaine par des écrivains qu'on ne connait pas bien il avait présenté il y a quelque temps Conrad Aiken qui est peu connu et là il a présenté un texte de Malcolm Lurie qui est un texte de jeunesse quand Lurie s'est engagé il était anglais il s'était engagé sur un bateau comme Barman enfin comme Stuart et le bateau a fait escale en Chine et ça doit être c'est même difficilement datable enfin ça doit être dans les années 20 Lurie étant né en 1908 il s'est engagé très jeune à bord de ce cargo et il en extrait comme ça une sensation de Chine qui est très étonnante d'accord à lire également dans le numéro 631 et puis des poèmes puisque je crois que vous avez la volonté mais oui mais oui absolument on publie là un petit choix de poèmes d'Anna Youglou qui est très jeune qui vit et travaille à Bruxelles qui est française et dont ce n'est pas la première publication dans une revue elle a déjà publié dans d'autres revues mais surtout alors évidemment ce sont de très beaux poèmes et je suis très content et très fier de les publier dans la revue mais je m'aperçois surtout au fil des mois au fil du temps qui passe et des livres qui me passent entre les mains des manuscrits etc je m'aperçois que contrairement à ce qu'on dit la poésie est en plein travail et j'éprouve beaucoup plus de plaisir en ce moment à lire de tels textes que certains romans qui ma foi n'ont pas la grâce et la légèreté et la fantaisie d'Italo Calvino j'ai écouté attentivement vous aviez peut-être un mot à dire d'ailleurs sur Calvino oui oui parce que je suis frappé je me souviens dans les années 80 il était très à la mode et du coup ça m'agacait donc je n'avais pas envie de le lire c'est toujours un problème quand un écrivain est à la mode on n'a pas envie de le lire et là on le redécouvre et je suis fasciné par cette espèce de danse qu'il y a entre un pôle de méfiance chez lui l'homme qui ne veut pas être embobiné et en même temps la fantaisie l'enfant la liberté effectivement propre au 18ème et qu'on n'a jamais retrouvé depuis alors Calvino transmet cette espèce de paradoxe fascinant je trouve de méfiance et de liberté la plage le soleil la chine la poésie tout cela à retrouver dans le numéro 631 de la nouvelle revue française qui s'apprête à paraître c'est ça ou qui est peut-être même déjà en librairie oui qu'il sera demain c'est arrivé aujourd'hui précipitez-vous à bientôt Michel à bientôt les chine les chine consacré à l'heure à Italo Calvino dont la trilogie nos ancêtres reparaît en ce moment chez Gallimard dans une nouvelle traduction de Martin Rueff Martin Rueff qui est aujourd'hui mon invité je crois que dans la littérature italienne il y a toute une tradition disons cosmique disons de philosophie naturelle ça ça commence avec avec Dante ça continue avec Ariost ça continue avec Léopardi et ce sont tous des poètes très liés avec la lune et alors je pense que je me trouve très en familiarité avec cette tradition avec cette littérature un peu de magicien aussi d'alchimiste qui a été la littérature italienne du 16e et du 7e C'est un magicien un alchimiste de la littérature Calvino Martin Rueff Oui je suis frappé dans cette citation de de la coexistence dans ce que Calvino rapporte de la connaissance scientifique qui est la sienne il est fils d'une botaniste très très compétente il a vécu à Saint-Rémo il a une très forte connaissance une très profonde connaissance de l'univers végétal il lit beaucoup de de science et en même temps cette science il essaie de la transmettre sous une forme qui est une forme narrative légère et une partie de sa magie tient comme souvent chez les écrivains à cette espèce d'accord qu'il y a entre le savoir on peut dire et pour employer une expression contemporaine galvaudée un non-savoir c'est-à-dire une manière de ne pas appuyer sur le savoir ou plutôt une manière de rendre le savoir à la fois accessible jouissif partageable et beau et disons il y a un lyrisme par exemple on ne peut pas lire le baron sans être frappé par l'extraordinaire connaissance des arbres qu'il a évidemment quant à la lune il parle de la lune c'est drôle parce qu'à la fin du baron il rencontre je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode un soldat révolutionnaire français qui est un soldat complètement épris de poésie d'une poésie complètement ridicule et qui rédige à la fin dans une situation complètement grotesque un poème à la lune il y a toujours ce contraste qui fait l'humour de Calvino alors puisqu'il était question de cette tradition italienne dans les propos de Calvino à l'instant j'aimerais qu'on fasse avant de parler du chevalier inexistant un petit détour par la littérature italienne que vous connaissez bien Martin Rueff où est-ce qu'on en est en ce moment parce que on n'est plus évidemment autant de Moravia Calvino Pasolini et vous qui avez écrit un article sur la voix pronominale chez les écrivains dans la revue critique qu'on connaît bien ici sur le nous finalement la capacité de parler au nous des écrivains est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui elle existe cette capacité de parler au nous chez les écrivains en Italie et d'une certaine manière comment est-ce qu'on peut le relier à Calvino Martin Rueff Mathieu c'est pas une question simple non je me rends compte en la formulant non non c'est pas une question simple c'est une question très importante et d'une certaine manière grave vu la situation politique contemporaine italienne il y a aujourd'hui d'immenses voix littéraires en Italie de très très grands écrivains Walter City Antonio Moresco Giorgio Vasta pour citer des écrivains plus jeunes que ces écrivains fassent une communauté j'en doute j'ai l'impression que plusieurs obstacles se dressent mais j'en parle peut-être sous bénéfice d'inventaire et en me trompant plusieurs obstacles se dressent aujourd'hui pour faire si vous voulez du monde littéraire italien quelque chose qui relèverait d'une espèce d'unité comme un contre-feu face à certaines dérives politiques notamment évidemment les divisions régionales qui sont parfois aussi des divisions d'idiomes linguistiques évidemment des séparations aussi de cultures il y a des écrivains qui évidemment cherchent à nous je pense à un poète que j'ai beaucoup traduit que j'ai publié chez Verdier des Signori Bus qui est un poète du témoignage et qui cherche à nous d'une certaine manière alors la relation que vous posez sur laquelle vous m'interrogez pardon avec Calvino est une question très très difficile pourquoi ? parce que si vous voulez la littérature italienne des années 50 de l'après-guerre de l'antifascisme jusqu'aux années 80 a fonctionné beaucoup plus qu'en France sur des effets de canonisation et donc il y avait des écrivains canoniques Pavès Natalia Gainsbourg Italo Calvino et à la fin des années 60 mais surtout à la fin des années 70 il y a eu une espèce de retournement contre ce canon qui a fait je me souviendrai toujours de ça les toutes premières années où j'ai vécu en Italie je vivais à Bologne on avait donné à la maturita au bac un sujet de Pavès et il y avait eu dans la Repubblica dans le Corriere un courrier signé d'une quinzaine d'écrivains contemporains qui s'appelait Basta con Pavès il y en a assez de Pavès alors Calvino c'est un peu comme en politique finalement oui il s'agit de de tourner la page de tourner la page et puis mettre tout le monde dehors alors ça entraîne si vous voulez des effets alors en France on aime bien cette image du purgatoire des cycles etc en Italie les choses ne peuvent pas être présentées de cette manière là mais c'est vrai que ça entraîne des effets comme ça de rémotion de répulsion on renvoie les écrivains dans une espèce de zone où ils deviennent des objets universitaires scolaires mais ils ne sont plus des moteurs d'écriture ce que je crois c'est qu'aujourd'hui c'est un bon moment pour Calvino pas simplement en France mais en Italie et c'est un bon moment pour une raison à mon avis de fond qui est une question qui tient à son éthos d'écrivain à son éthos c'est à dire ce que je disais le rapport savoir et fantaisie ou légèreté vous insistiez sur le mot alchimiste mais aussi sur son éthos politique l'écrivain Calvino était un écrivain presque aussi engagé que Pasolini mais d'une autre manière et avec d'autres profits me semble-t-il aussi allez on revient on revient à nos moutons même si on aimerait aussi parler plus longuement de tout cela mais il y a beaucoup à dire le chevalier inexistant et pourquoi ne relevez-vous pas la visière qu'on voit votre visage le chevalier ne bougea point sa dextre prise dans le gantelet de fer bien ajusté serra plus fort le trousquin de la selle tandis que l'autre bras qui portait l'écu parut agité d'un frisson et Paladin c'est à vous que je parle insista Charlemagne pourquoi diantre ne montrez-vous pas votre visage au roi la voix sortie nette de l'avantage du home c'est que je n'existe pas sire et bien vrai s'écria l'empereur voici que nous avons en renfort un chevalier inexistant faites voir un peu Agilulf parut hésiter un instant puis d'une main sûre mais lente il releva sa visière le home était vide dans l'armure blanche aux beaux plumailles iridescent personne tiens tiens on en voit des choses fit Charlemagne la compagnie la compagnie des auteurs sur France Culture avec cet extrait du chevalier inexistant lu par Anne Brissier Martin Rueff alors là c'est le troisième et dernier roman y compris dans l'ordre de publication si je ne me trompe de la trilogie puisqu'il date de 1959 mais en fait Calvino dit dans une introduction de 1960 qu'en réalité c'est un texte qui pourrait commencer ou terminer indifféremment la trilogie oui cette possibilité elle tient aussi au fait que pour Calvino je crois qu'il fallait que le baron fût au milieu parce que c'est comme chez Proust c'est la nef de la cathédrale donc il faut vraiment qu'il soit au milieu entre les deux en effet ce sont deux textes relativement courts de lecture très immédiate très beau le passage qui a été lu est très impressionnant et c'est un texte qui en effet peut très bien ouvrir la trilogie et la conclure le thème vous l'avez évoqué tout à l'heure et l'extrait qu'on vient d'entendre le souligner encore c'est vraiment cet extraordinaire si vous voulez conte fable d'un chevalier qui ne tient que par son armure c'est à dire que dans l'armure il n'y a personne il n'y a du vide il n'y a personne non c'est né sous mais la phrase d'après qui n'a pas été lue Charlemagne dit mais bon alors d'accord vous n'existez pas alors comment est-ce que vous faites pour être un des meilleurs chevaliers de mon armée et il dit quelque chose qu'aurait pu dire Cosimo le Baron il dit avec la force de la volonté donc c'est par la volonté que les personnages de Calvino deviennent ce qu'ils sont c'est son on peut dire son perfectionnisme pour parler comme les philosophes normatifs contemporains mais là est-ce que c'est une bonne volonté alors une volonté qui est bonne pour l'être puisque finalement si on ne tient que par la volonté alors qu'on n'est rien à l'intérieur de l'armure c'est peut-être problématique oui il y a plusieurs réponses à cette forte question bon la première d'un point de vue narratif il faut aussi rappeler que Agilulf il est insupportable parce que c'est monsieur parfait c'est-à-dire qu'il est tout le temps là en train d'expliquer aux gens qu'ils ne font pas comme il faut il est tout le temps en train d'instiquer son armée d'instiquer ses armes donner des ordres faire respecter les règlements enfin il est c'est vraiment un homme de l'ordre oui qui tient parce qu'il donne des ordres et parce qu'il se donne des ordres et puis de manière plus profonde je crois que c'est un personnage qui n'est pas sans mélancolie en fait c'est-à-dire que c'est peut-être un des personnages et bien sûr Pavès était mort depuis bien longtemps quand Calvino l'a écrit qui peut rappeler certains propos de Pavès dans le métier de vivre ou d'ailleurs certains propos de Kierkegaard sur le rapport entre possible et volonté c'est-à-dire que le possible advient dans la vie parce qu'on arrive finalement à tenir nos promesses à coller à nos volontés et voilà le chevalier il est comme cela c'est un homme qui tient parce qu'il essaie de tenir ses promesses et alors justement Pavès on peut se demander s'il aurait apprécié finalement un livre comme celui-là puisqu'il lisait tout c'était un des premiers lecteurs et puis c'était une sorte de mentor mais est-ce que vous avez le sentiment que ce livre-là aussi il aurait pu lui plaire quand il rend compte donc du sentier en 47 du premier livre que Calvino lui soumet il dit cette chose que j'évoquais c'est un écureuil de la plume qui saute de branche en branche et qui observe en hauteur dit-il la vie des partisans comme s'il s'agissait d'une fable des bois alors je crois que ce que Pavès avait aimé chez Calvino c'était cette distance on en parle depuis le début de l'émission finalement la capacité à créer une profondeur et une distance mais en même temps je crois que Pavès tenait à ce que le roman parla du monde contemporain qu'il nous donne des renseignements directs ou des renseignements c'est mal dit pardon des informations directes sur ce que nous vivons et peut-être que les détours fantaisistes de Calvino n'auraient pas été de son goût comme par exemple la narratrice alors je ne sais pas si c'est un détour fantaisiste mais il faut en parler un petit peu parce que c'est une nonne qui raconte l'histoire de toute façon les narrateurs dans la trilogie ont toujours une importance particulière mais là peut-être plus encore qu'ailleurs oui alors en fait le roman alterne des ouvertures et des différentes c'est-à-dire que souvent en effet à partir de la fin du premier tiers on découvre en effet ce personnage de narrateur qui est une nonne et qui dit qu'elle est condamnée par sa supérieure à écrire dans le couvent où elle se trouve Léophée dont elle a été la spectatrice c'est une punition un petit peu pour elle c'est une punition c'est-à-dire qu'elle dit voilà c'est ça le couvent on doit faire ce qu'on sait faire moi je sais écrire donc j'écris et puis finalement on s'aperçoit au fur et à mesure que cette nonne est un des personnages du récit raconté par la nonne un des personnages qui a fréquenté le cheval inexistant je ne dis pas lequel maintenant et donc elle a été si j'ose dire partie prenante des aventures du chevalier vous faites bien d'insister sur ce type de narration là parce qu'en fait il ouvre la carrière de Calvino par la suite pourquoi ? parce que ce narrateur qui raconte l'histoire raconte aussi avec force détail la manière dont il la raconte et donc il y a chez cette nonne narratrice une dimension on peut dire métalittéraire très forte où elle dit voilà maintenant par exemple je vais vous montrer sur la page comment je le fais arriver traverser et donc elle dit j'appuie sur mon crayon enfin sur ma plume c'est une nonne qui s'interroge beaucoup sur ce que c'est qu'écrire exact c'est une nonne qui aurait pu avoir lu Gérard Genette peut-être la telle fait d'ailleurs peut-être la telle fait elle est très très comment dire en prise directe avec des questions de narratologie de poésie etc et d'ailleurs de manière assez légère et on peut dire virtuose Calvino va à un moment faire en sorte que le récit de l'aventure croise l'aventure du récit et que évidemment cette nonne qui était un personnage puis qui était devenue une narratrice redevienne un personnage oui de fait c'est un petit peu la pente qui sera celle de si une nuit d'hiver un voyageur oui alors il y a aussi une autre étrangeté c'est la présence de la chanson de Roland alors là comment se fait-il que finalement ce personnage croise Roland l'un des fondateurs de la littérature française même pas italienne c'est on le rappelle celui qui raconte à travers la chanson de Roland les croisades pour refouler les Sarazins hors de France et hors d'Espagne qu'est-ce que ça vient faire là Martin Rueff alors je dirais deux choses d'abord Roland intervient massivement dans un épisode très très frappant du récit lors d'un dîner devant Charlemagne les chevaliers qui entourent disons la garde rapprochée de Charlemagne s'en prennent à Guilwolf ou à Gilulf parce que ils en ont assez qu'il leur fasse la leçon et il leur dit ils disent à Gilulf écoutez en fait finalement l'épique l'épopée c'est ça la mémoire des chevaliers et c'est pas la peine de faire le notaire à toujours nous rappeler l'exactitude des faits et à Gilulf dit non 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 les faits historiques sont les faits historiques et la légende c'est la légende et donc cette dimension un peu métalittéraire qu'on évoquait à propos de la narratrice s'invite à l'intérieur du récit quand il s'agit de départager le récit historique du récit épique mais par ailleurs évidemment ce qu'il faut rappeler c'est que la littérature que Calvino aime c'est celle-là c'est-à-dire Calvino est un amoureux fou des grandes épopées italiennes bien sûr les récits de chevalerie oui il adore les récits de chevalerie Calvino de toute façon ce qu'il aime c'est la grande littérature la grande tradition les grands récits de fondation il aime Boccaccio L'Ariost alors L'Ariost pour lui c'est le tasse c'est vraiment les écrivains qui l'aiment et qui l'affectionnent qu'il a d'ailleurs présenté il a beaucoup travaillé pour que ses écrivains pour que ses auteurs deviennent des auteurs plus accessibles pour le public italien des années 50 et 60 et de fait il aime bien si j'ose dire faire des courts circuits entre la grande histoire littéraire et sa propre écriture Il y aura encore beaucoup à dire Martin Rueff sur ce livre mais aussi sur les deux autres malheureusement nous arrivons au terme de cette émission il me reste à rappeler que votre traduction de la trilogie Nos Ancêtres est disponible chez Gallimard Le Vicomte pourfendu Le Baron Percher Le Chevalier Inexistant et puis notez aussi qu'une autre de vos traductions paraîtra en août celle-ci sera une traduction d'un livre d'Elsa Morant qui s'appelle Petit manifeste des communistes sans classe ni parti Demain ce sera le dernier épisode Merci Maïlis à lundi La compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange La compagnie des auteurs et Florent Bujon Ses parents ont été libres penseurs et antifascistes dans l'Italie catholique et musolinienne des années 30 La mère d'Italo Calvino a même encouragé ses deux fils à entrer dans la résistance et elle restera détenue avec son mari plusieurs mois par l'ESS tous deux scientifiques par leur travail connaissant les plantes aimant la nature ils ne transmettront pas cette vocation à leur fils qui suivra un chemin différent celui de l'écriture comme nous l'avons vu lundi au cours de l'émission biographique que vous pouvez retrouver en podcast Alors après des débuts d'écrivains dans une veine littéraire néo-réaliste Calvino a bifurqué vers le genre du conte fantastique puis de la fable d'anticipation scientifique l'universitaire Philippe Daros a refait pour nous le parcours de cette oeuvre mardi dernier Enfin hier nous sommes revenus sur les célèbres romans de la trilogie Nos Ancêtres qui reparaissent en ce moment chez Gallimard dans une nouvelle traduction de Martin Rueff Martin Rueff qui était notre invité et aujourd'hui Aujourd'hui pour parler de l'inscription de Calvino dans l'avant-garde littéraire française durant ses années passées à Paris nous sommes avec Sergio Capello auteur de l'essai intitulé Les années parisiennes d'Italo Calvino sous le signe de Raymond Queneau et publié en 2007 aux presses universitaires de l'université Paris-Sorbonne Bienvenue à tous voici la compagnie des auteurs Paris est une ville où personne se sent à l'étranger C'est un paysage C'est un paysage de la mémoire littéraire du monde Je crois qu'on dans chaque ville on se demande toujours pourquoi je vis là à Paris cette question ne se pose jamais Italo Calvino l'auteur on le sait des villes invisibles qui répondait à Dominique Rousset en 1976 Bonjour Sergio Capello Bonjour Vous avez choisi d'intituler votre livre Les années parisiennes d'Italo Calvino mais vous y parlez moins on va le voir de son rapport à Paris que de son rapport à l'avant-garde littéraire néanmoins on a l'impression que la capitale française elle-même en tant que telle a eu un effet sur lui c'est le cas ? Je pense que Calvino a pu trouver à Paris un environnement favorable à ses recherches littéraires En Italie la réception de ses œuvres expérimentales comme les Cosmicomiques n'avait pas été très bonne On l'accusait de vacances idéologiques des fuites de l'histoire des désengagements Et Calvino peut-être il était tout simplement en train de perfectionner ses outils pour continuer sa démarche littéraire qui s'insère dans un projet culturel plus vaste et qui tente à utiliser la littérature comme un outil de la connaissance tout d'abord mais aussi un outil pédagogique et je pense qu'il a trouvé peut-être à Paris un débat culturel dans lequel il pouvait insérer sa voix sans s'être mal compris On va y revenir mais sur cette idée de la littérature comme un outil de connaissance la ville aussi c'est un outil de connaissance parce qu'il expliquait que Paris pour lui c'était comme une gigantesque encyclopédie Sergio Capello une gigantesque encyclopédie avec aussi cet esprit d'exposition universelle qu'on retrouve dans ses visites dans le roman Palomar dans la visite donc de cette fromagerie qui est une manière qui devient un catalogue des signes du monde entier Vous expliquez un petit peu ce qu'il raconte justement sur cette fromagerie dans Palomar Mais c'est une fromagerie où tout d'abord il rentre et il est complètement capturé dans cette manière d'exposer comme dans un véritable musée cette richesse que cette variété est presque infinie et avec il s'intéresse beaucoup au nom de ce fromage et donc chaque mot disons la nomenclature lui permet de passer de la dimension donc de l'exposition commerciale à celle des paysages d'où ces produits viennent et il est complètement capturé par une sorte de saisie métaphorique de ces objets qui sont transposés dans une dimension culturelle beaucoup plus vaste juste au moment où il doit faire sa commande et comme d'habitude avec l'ironie et avec le retournement soudain qui caractérise cet art du paradoxe de Calvino il se trouve là devant la vendeuse incapable de faire une commande et il achète les produits les plus commercialisés les plus connus par la publicité et il sort de la fromagerie extrêmement frustré alors Paris c'est quand même aussi un endroit où on peut vivre dit-il retiré comme à la campagne ça nous étonne un petit peu qu'on puisse dire cela mais lui il a l'air de le penser vivre comme un ermite vivre comme un ermite Paris c'est également un havre de paix sans paix peut-être il est vrai que l'activité principale de Calvino dans la maison d'édition Enaudi est en Italie et donc mais bon il ne faut pas prendre trop à la lettre cette indication parce qu'en effet il s'approche donc des personnalités très importantes du débat culturel parisien de l'époque et à mon avis pour le bonheur de sa production qui va suivre pour les influences qui peuvent les nourrir au moment où il est à Paris il n'est pas très loin de l'Italie c'est déjà l'ère de l'aviation de masse pas évidemment comme aujourd'hui mais ça commence et il explique de manière très prophétique d'ailleurs dans Un ermite à Paris qu'au fond c'est plus facile quand on n'habite pas trop loin d'un aéroport comme Orly d'aller à Rome que de traverser la capitale française un jour d'embouteillage tout à fait et ces amis j'entendais lors d'un déjeuner de l'Hulipo Paul Fournel parler de lui comme de quelqu'un qui avait réellement la bougeotte il n'arrête pas il n'arrête pas de partir de venir en Italie mais en tout cas son lieu de travail restait l'Italie restait la maison d'édition et une Audi mais un lieu où il a beaucoup nourri sa pensée sera Paris au moins à cette période de sa vie dans les années fin années 60 jusqu'au début des années 80 une dernière remarque sur la ville Marco Valdo c'est un personnage qui cherche la nature partout où il peut dans la ville quel était le rapport de Calvino à la ville en tant que telle pas forcément Paris mais toutes les villes je ne sais pas si on peut prendre un personnage comme Marco Valdo et le rapporter à ce que pouvait être les ressentis de Calvino lui-même par rapport à la ville et je pense que Marco Valdo représente un peu un personnage en Italie que beaucoup d'entre nous ont pu croiser pendant notre enfance ces gens qui venaient de la campagne et qui trouvaient un emploi dans les tertiaires dans la ville ou dans le monde industriel et il y a ce décalage entre cette capacité de Marco Valdo de reconnaître les signes de la nature et une réalité de la ville qui est tout autre chose et il n'a pas peut-être les codes pour bien comprendre voilà cette réalité qui l'entoure donc je ne pense pas qu'on puisse parler d'un rapport aussi naïf à la ville lui il aimait alors la ville il aimait la ville je pense ce qu'on sait par exemple c'est sa passion pour la ville de New York par par les réseaux extrêmement rationnels des routes cette image de la modernité d'une certaine efficacité un côté mathématique aussi un côté ordonné le côté ordonné le côté rationnel qui pouvait le fasciner la compagnie des auteurs sur France Culture donc c'est dans les années 60 Sergio Capello que Calvino quitte Turin pour s'établir avec sa famille à Paris dans un pavillon du square Chatillon il va y rester jusqu'en 1980 donc Paris c'est à ce moment-là l'effervescence littéraire philosophique et avant-gardie c'est vraiment là que tout se passe Sergio Capello oui disons que Calvino à Paris trouve s'insère peut insérer sa voix dans un débat culturel autour d'un thème qui lui est cher et qui impregne profondément sa recherche littéraire et c'est le thème de l'utopie et le climat est celui du mai 68 auquel un climat qu'il respire pleinement mais sans s'engager vraiment dans les débats politiques mais plutôt on décline cette effervescence en termes de recherche littéraire et c'est là qu'autour de la figure de Fourier on retrouve toute une série des auteurs qui ont approfondi un discours sur la littérature à partir de la lecture de l'oeuvre de Fourier et donc il s'agit de Roland Barthes d'André Breton tout d'abord comme précurseur avec l'eau de Charles Fourier et ensuite Raymond Quenon avec lesquels on a un rapport très très serré dû probablement à la militance de l'un et de l'autre en passé dans l'activité dans l'engagement culturel et politique et donc une lecture qui approche Calvino de Quenon et je pense qu'autour de la figure de la figure de Charles Fourier Calvino tente d'expérimenter les potentialités de la littérature et les spécificités de son langage et ce qui le rapproche particulièrement de Quenon c'est la place qui sera réservée aux lecteurs dans les systèmes dans la comment on peut dire c'est de mettre au centre au centre de l'oeuvre littéraire les lecteurs et de lui donner une grande amplitude des lectures d'interprétation ça et puis aussi la même interrogation sur le sens de l'histoire sur les zones d'ombre de l'histoire Sergio Capello et disons que la lecture de l'anthropologie marxiste de la part de Quenon et de Calvino est la même chez Calvino on peut les lire un petit peu dans la nouvelle la journée d'un scrutateur où effectivement il s'interroge sur l'anthropologie marxiste et se demande si elle est un instrument qui peut permettre de comprendre de cerner ces zones d'ombre et qui dans les romans s'expriment à travers le corps à travers la souffrance à travers le corps la journée d'un scrutateur c'est une expérience donc au coeur du cotolengo où c'était des 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 handicapés des 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 aliénés c'était vraiment la concentration un petit peu de la souffrance d'une humanité qui n'est pas pris en compte dans le processus historique qui est réfractaire un petit peu et donc cette cette difficulté de comprendre de comprendre l'humain en dehors d'une quête de de des sagesses de compréhension profonde et pousse Calvin à aller peut-être plus plus loin dans cet approfondissement et que non je pense qu'il suit un parcours qui est tout à fait analogue de ce point de vue et on peut les voir à travers sa lecture donc il avait suivi à l'école des autres études les cours d'Alexandre Kojève sur la phénoménologie de l'esprit de Hegel et qui interprète justement la dialectique hegelienne dans le sens d'une quête de la sagesse et d'un apaisement dans cette sagesse en même temps nous verrons qu'il y a plusieurs pistes qui s'entremêlent plusieurs plans de lecture qui peuvent converger à travers la lecture des œuvres et voir comment cette approche peut se compléter avec d'autres alors on viendra peut-être sur ce point un petit peu plus tard dans l'émission tout à l'heure vous avez parlé de mai 68 dont on parle évidemment beaucoup cette année quel regard pouvait-il avoir justement sur les 68 arts parce qu'on sait qu'il avait un regard un petit peu distancié sur les bitnics américains alors je ne compare pas évidemment les uns et les autres qu'est-ce qu'il pensait de ces mouvements parlant des bitnics il est considéré un petit peu comme les sauvages du monde industriel mais inconcevable en dehors donc du monde du monde industriel qui qui les avait produits en ce qui concerne mai 68 je pense que c'est un petit peu la libération l'idée de cette libération libération du désir qui peut l'approcher c'est une manière de réintroduire un petit peu des outils comme la psychanalyse par exemple et l'analyse l'étude de la société je ne sais pas encore avec Cosmicomix j'étais bien j'étais saisi pour cette espèce de défi de raconter des histoires avec les données les plus astraites de la science de la cosmogonie moderne dans laquelle on ne voit jamais rien j'essayais de voir quelque chose à ce moment-là j'ai commencé aussi à me poser des problèmes de construction du récit même l'évolution de la littérature française dans les années 60 m'a donné des sollicitations aussi à partir de ce qu'on a appelé le nouveau roman mais dans la littérature française contemporaine on parlait de science donc d'encyclopédisme et de jeu la personnalité qui m'a plu qui m'a été plus proche était celle de Raymond Queneau la compagnie des auteurs sur France Culture alors cette volonté de renouvellement littéraire de Calvino qui l'amène à Paris en 1964 correspond à la publication de ses premiers récits Cosmicomics Sergio Capello j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu le projet de ce texte enfin de cet ensemble de textes qui marque tout de même un approfondissement assez spectaculaire dans le travail de recherche littéraire de Calvino en ce qui concerne les Cosmicomics ce sont des œuvres qui s'insèrent dans la continuité des romans de la trilogie dans les romans de la trilogie nos ancêtres la trilogie de nos ancêtres dans les romans de la trilogie nous avons une input visuel une sorte de matrice du récit c'est une image une image préconsciente et à partir de laquelle par exemple les vicomtes pourfendu un homme divisé en deux par un obus je pense d'obus malencontreux voilà voilà et donc à partir de cette division donc du personnage en deux parties et les récits commencent à analyser les contrastes de cette image et à se structurer d'une manière extrêmement géométrique extrêmement symétrique et avec les cosmi-comiques Calvino continue à interroger l'image mais cette fois-ci il s'agit de faire jaillir l'image d'un énoncé scientifique qui se situe par définition au-delà de toute image et donc c'est un défi supplémentaire qu'il en sert donc il aime se donner précisément des difficultés c'est là qu'il est un petit peu oulipien très oulipien il se donne des contraintes il en sert encore une contrainte supplémentaire qui le pousse à élaborer un système textuel assez élaboré comment faire jaillir l'image de l'énoncé scientifique et comment après le transformer en conte en narration et c'est là que voilà prend forme donc les projets les projets des cosmi-comiques qui posent un personnage central les personnages du conteur QFWFQ c'est son nom c'est le nom pourquoi pas c'est très joli du narrateur intradiegétique qui prend la parole et commence à commenter les noms scientifiques à partir de l'expérience de l'expérience quotidienne et c'est le paradoxe qui crée un petit peu l'effet ludique des récits cosmi-comiques et on va en écouter justement un extrait le soleil est situé dans la zone externe de la voie lactée et il faut 200 millions d'années environ pour que s'accomplisse une révolution complète de la galaxie exa c'est ce qu'il lui faut pas une minute de moins dit QFWFQ moi une fois en passant je fis un signe en un point de l'espace tout exprès afin de pouvoir le retrouver 200 millions d'années plus tard quand nous serions repassés par là au tour suivant un signe comment c'est difficile à dire parce que si je vous dis un signe vous pensez aussitôt à quelque chose qui se distingueraient de quelque chose et en la circonstance il n'y avait rien qui puisse se distinguer de quoi que ce fut vous pensez aussitôt à un signe marqué à l'aide d'un outil quelconque ou même avec les mains et alors l'outil ou bien les mains s'en vont tandis que le signe au contraire demeure mais en ce temps là il n'y avait pas encore d'outil ni même de main il n'y avait pas non plus de dents ni de nez toute chose qui vinrent par la suite mais bien pas qu'est-ce que vous retenez le caractère le caractère un peu ludique des mythes fondateurs des mythes fondateurs de notre monde moderne à travers une lecture ludique parodique de la science donc c'est de la philosophie ludique alors parce qu'on s'interroge sur l'origine du monde sur l'origine de l'homme et on le fait à travers des modalités qui relèvent du jeu et du divertissement sans doute alors ce personnage là de Q FW FQ on peut peut-être en dire un petit mot parce que on ne sait pas si c'est un homme on ne sait pas si c'est un mutant vous avez peut-être une conviction là-dessus Sergio Capirio je ne pense pas qu'on puisse avoir des convictions parce que disons c'est comme une sorte de principe vital qui traverse toute la chaîne de transformation de la matière jusqu'aux organismes vivants et donc mais il est surtout un opérateur textuel et c'est lui qui crée ce déclic qui nous permet de transformer donc l'image on a un récit on a un conte on a une voix qui nous ramène au récit de notre origine alors ce sont des récits qui sont nés évidemment de l'imagination de Calvino mais qui sont peut-être aussi inspirés de l'univers familial de Calvino parce que on a vu tout au long de cette semaine que ses parents étaient scientifiques mais pas seulement ses parents ses oncles et tantes son frère également et c'est comme si tout d'un coup il y avait un retour de la science dans la littérature de Calvino cette science qu'il avait un petit peu cherché à éloigner de lui certainement l'expérience familiale a dû sans doute compter c'est le côté rigoureux le côté rationnel que Calvino n'a jamais régné mais en même temps il y a un côté joueur et un côté ironique qui distingue sa démarche de celle de la démarche scientifique donc inspiration peut-être familiale mais sans doute pas uniquement la vraie inspiration il faut sans doute aller la chercher dans d'autres textes parce que l'intertextualité est très importante pour Calvino alors il cite un certain nombre de gens les labyrinthes de Borgès par exemple on a beaucoup associé Calvino à Borgès comme Borgès Calvino l'insérait un peu dans les littératures du labyrinthe mais d'une mémoire d'une les labyrinthes d'une mémoire littéraire d'une les labyrinthes de la bibliothèque de Borgès je pense que le discours de la science peut-être est plus influencé par la petite cosmogonie portative de Raymond Queneau comme on va parler de Raymond Queneau après la chronique je ne voulais pas aller directement là-dessus Lewis Carroll aussi également en ce qui concerne la déconstruction du langage et la logique il y a parmi les inspirations qu'on essaie de dérouler ici de Italo Calvino une inspiration plus inattendue qui est celle de la peinture et vous en parlez vous citez Picasso vous citez Cézanne est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a de Cézannien ou de Picassien alors chez Calvino disons que Calvino dans les écrits de l'époque du début des années 1960 utilise les figures des artistes ou des écrivains comme des paradigmes des paradigmes d'une vision du monde pour Cézanne par exemple c'est la vision de la nature par quelqu'un qui a vécu l'expérience de la ville par exemple les transformations du monde industriel et donc il produit à partir de cette image une vision du monde de la nature de la campagne qui s'exprime par des masses de couleurs par exemple et donc c'est la vision un petit peu stylisée synthétique de quelqu'un qui a vécu d'autres expériences cognitives et qui élabore une nouvelle forme de beauté Marcel Duchamp également Marcel Duchamp sans doute pour ce qu'on disait avant et qu'on n'a pas encore eu le temps d'approfondir la place du spectateur à l'intérieur au coeur même de l'oeuvre de concevoir l'oeuvre comme un espace qui accueille la figure du spectateur et donc faire partie intégrante des significations qui peuvent se déployer à partir de l'oeuvre Est-ce que vous auriez là un exemple d'un texte dans lequel ce serait très évident ? Dans les textes de Calvino c'est dans l'ensemble des textes de Calvino qu'on peut trouver cela par exemple dans les villes invisibles on peut trouver où on a beaucoup de matériaux qui s'inspire à la fois de l'architecture de l'urbanisme mais aussi des arts figuratifs et je pense que Calvino par exemple dans les villes invisibles laisse une grande place interprétative au lecteur et que la lecture de ces villes ce n'est pas une lecture qui se ferme sur elle-même mais c'est une manière de déployer un regard différent sur la ville c'est-à-dire qu'un livre comme celui des villes invisibles continue à opérer dans le lecteur et à orienter sa lecture du monde En tout cas c'est une machine à faire rêver le lecteur on va poursuivre cette conversation Sergio Capello avec vous juste après notre désormais traditionnelle chronique du jeudi La compagnie des auteurs Mathieu Garigou Lagrange Et oui le jeudi vous le savez nous invitons un grand lecteur ou une grande lectrice à venir nous parler de l'auteur dont il est question toute la semaine et nous présenter une actualité culturelle de son choix aujourd'hui nous sommes avec Olivier Barbaran inspecteur d'académie spécialiste également de la poésie d'Aragon Bonjour Olivier Bonjour Votre sentiment tout d'abord sur Italo Calvino Un sentiment complexe parce que comme tous ceux qui ont été tellement inscrits dans un moment historique ou critique on a parfois le sentiment que c'est avant-garde passé ou intégré à nos pratiques nous avons appris à lire avec ce travail sur la structure avec ce travail sur la place du lecteur on peut se demander ce qu'il en reste une fois que ça a été intégré Justement qu'est-ce qu'il en reste et bien j'ai été frappé en reprenant la journée d'un scrutateur de voir que peut-être Italo Calvino va enfin pouvoir être lu parce qu'au lieu d'être lu pour la nouveauté de ce qu'il apporte ou pour ce moment structuralisto place du lecteur on va le lire comme l'écrivain qu'il est qui a intégré cela qui nous a appris à lire ainsi et j'ai été très très frappé par exemple par l'acuité du regard dans journée d'un scrutateur par l'ironie cinglante sur le système démocratique bref d'autres entrées que celles que nous avions un peu fléchées nous par nos gestes critiques qui étaient un petit peu l'application de la machine à la machine elle-même et on va pouvoir voir que dans cette machine il y a des singularités et celle d'Italo Calvino par l'humour par l'ironie par la pertinence du regard me paraît toujours d'actualité cette question justement théorique de la place du lecteur vous avez l'impression que les écrivains d'aujourd'hui c'est pour eux quelque chose qui est de l'ordre du passé ils ont mis ça derrière eux maintenant je ne suis pas sûr ils l'ont intégré mais disons qu'ils l'ont intégré sans faire jouer des mécanismes dans la jovialité de la trouvaille c'est plutôt intégré désormais aux pratiques et tellement intégré d'une certaine façon on n'a plus envie de faire jouer par exemple comme d'ici par une nuit vers un voyageur une structure qui relance et interroge constamment la place du lecteur c'est plutôt une sorte d'état avec lequel on travaille et non pas qu'on est dans la joie d'explorer je crois alors vous souhaitez nous parler d'une publication récente Olivier un livre anthropologique non pardon un livre anthologique des traductions du poète italien mort en 1977 Sandro Pena dont le titre est Croix et délices c'est tout un programme oui tout un programme et une certaine timidité avant de parler de Sandro Pena tant je pense que c'est quelqu'un pour lequel il faut s'affûter l'oreille c'est un poète pour lequel on éprouve j'éprouve depuis longtemps une immense admiration depuis qu'une ardente solitude avait paru une anthologie par le même traducteur Bernard Simeone et les éditions Ypsilon qui font un travail remarquable sur la poésie et notamment sur la poésie étrangère ont eu la très bonne idée de reprendre à la fois la traduction par Bernard Simeone de Croix et délices mais aussi d'autres poèmes d'autres recueils de Sandro Pena qu'il a beaucoup servi pour lequel il a beaucoup travaillé alors c'est une poésie qui est peut-être l'antithèse d'une certaine façon de Calvino par le fait qu'on n'est pas du tout dans le geste analytique et intellectuel mais dans une sorte de contemplation absolument détachée de toute volonté d'interprétation et d'intelligence il s'agit moins de faire signe que de trouver le monde quand il ne fait plus signe du tout en revanche il y a une attention formelle qui fait de lui peut-être le plus japonais des poètes italiens ce sont toujours des vers très très courts des poèmes d'une strofe d'un quatrain de deux pages l'édition sous une superbe couverture rouge opéra et ça s'impose avec Croix et délices qui est un refrain comme on sait la traviata dit exactement qu'il s'agit de dire à la fois la crucifixion et la splendeur de petits instants banals et triviaux et de les dire sans jamais les commenter de les congeler dans une sorte d'ambre où l'instant continue de trembler et où il est équanime est absolument reposé la puissance de cette poésie à laquelle il faut faire très attention et pour laquelle il faut être vraiment très méticuleux dans son audition tient au fait que c'est mine de rien c'est l'air de rien je voudrais donner la parole et ne pas oser lire des poèmes surtout en italien puisque l'édition est bilingue mais donner la parole à Natalia Ginzburg qui dans le Corriere della Sera du 7 décembre 76 juste avant l'édition des oeuvres complètes de Sandro Pena disait à mon avis tout alors je lui laisse volontiers la parole les lieux sont toujours les mêmes dans son monde la taverne la place l'urinoir le cimetière de rares trains le coeur demande un être humain mais pas un seulement les objets qui inspirent l'amour les sirènes des ateliers arrachent aux lèvres une main adorée grosse sale sentant le fer ou les oranges mangées à la va vide dans les matins glaciales quand l'hiver vient c'est l'hiver des villes du sud piquant mais inattendu et gracile les membres sont mal couverts l'odeur des oranges rend le froid plus âpre évitant l'été les tavernes enfumées offrent un refuge mais aussi les clameurs et des rires les instants de bonheur sont arrêtés dans un imparfait sans fin qui les remercie pour toujours Sandro Pena Croix et Delis aux éditions Ypsilon est un chef-d'oeuvre merci Olivier Barbaran on se précipite sur ce livre dernier moment de cette compagnie des auteurs consacré à Italo Calvino nous sommes toujours avec Sergio Capello qui nous parle des rapports de l'écrivain avec l'avant-garde de ses recherches formelles et on repart dans cette dernière partie avec une archive de Calvino qui se décrit littérairement comme un ange calculateur il le fait au micro de Christian Judiceli j'ai toujours eu un certain goût de la géométrie ou de la symétrie aussi de la logique dans le sens de tirer toutes les conséquences d'une donnée je pars d'une situation et j'ai fait toutes les variations possibles et il y a toujours une construction de ce genre je dois dire que de plus en plus dans le temps j'ai même ce poids de la construction de la structure de mes textes à Rome il y a un tableau des caravages à Saint Louis des Français qui est un tableau de Saint Matthieu Saint Matthieu est représenté comme un écrivain comme quelqu'un qui écrit avec un ange qui l'inspire et cet ange est en train de compter sur le doigt de sa main et je me suis reconnu dans cette image d'écrivain moi aussi je suis visité par un ange calculateur qui m'impose certaines contraintes numériques c'est avec un sourire que vous écoutez cette archive Sergio Capello c'est avec un sourire parce que il me fait penser donc à cet état d'esprit de comment dire cette tendance à vouloir rationaliser à vouloir comprendre à vouloir suivre dans la construction du récit une desimétrie une parfaite géométrie mais ce qui est très particulier c'est que quand il est dit il est dit ironiquement parce que toute la recherche vise justement à chercher les points de fuite la sortie de cette grille de cette géométrie et je pense que la lecture est l'intérêt de sa de sa littérature et aujourd'hui je le trouve encore actuel quoi qu'on puisse en penser et tient justement à ça ces systèmes extrêmement structurés nous proposent des pistes des pistes de lecture mais ouvrent aussi une grande liberté d'interprétation c'est une expérience que j'ai vécu récemment par exemple à partir de la lecture de l'un des textes des villes invisibles la ville de Eudoxie dans la ville de Eudoxie c'est une ville assez chaotique où il est très facile pour les voyageurs de se perdre et les habitants conservent un tapis et dans les arabesques de ces tapis on peut repérer un point à partir duquel on retrouve l'image de la ville mais où tout est représenté dans ses justes proportions où tout acquiert un sens donc un oracle s'exprime en disant qu'il y a deux villes en Eudoxie l'une est la ville qui était bâtie sur un plan cosmique sur les harmonies célestes et l'autre c'est son image déformée et imperfaite comme toute oeuvre humaine alors l'oracle a été interprété par les augures de la manière la plus évidente évidemment ce sont les harmonies du tapis qui représentent la ville idéale la vraie mais on peut se demander on peut inverser les regards et rien ne nous empêche de croire que la vraie ville bâtie sur l'organisation du cosme soit l'autre la ville imparfaite avec ses contradictions et c'est une piste très intéressante parce qu'elle pose des points fondamentaux il y a du quenot par exemple dans cette idée-là de Galvino je pense qu'il y a du quenot il y a l'approche justement il y a l'approche prudente et l'approche relativiste de la connaissance mais il y a aussi une proposition des clés de lecture pour interpréter le monde grâce à la littérature par exemple le premier point c'est que pour trouver la ville idéale par exemple dans le monde désordonné chaotique qui nous entoure dans lequel nous vivons il faut trouver le point à partir duquel toutes les prospectives se mettent dans l'angle dans l'ajuste optique et c'est un premier point qui à mon avis est fondamental et en même temps l'autre point qui est fondamental c'est que les regards qu'on porte sur cette ville déterminent les passages de la ville idéale à la ville infernale de la ville où on se retrouve à la ville où on se perd ce matin je me suis levé tout c'est une chouette journée et je suis heureux parce qu'aujourd'hui je vais à la pêche reprenons un petit peu avec vous Sergio Capello l'histoire de cette amitié on peut dire d'ailleurs entre Calvino et Queneau qui commence d'ailleurs au moment où ils ne se connaissent pas parce que dès l'après-guerre Calvino s'intéresse à Raymond Queneau depuis l'Italie en fait oui depuis l'Italie c'était la première lecture je crois concerne les romans Pierrot Monami et un roman on s'est fait un compte-rendu pour le journal communiste oui pour Rinach il me semble et donc cette lecture propose donc les romans des Queneau comme un roman comme un roman fondamentalement cubiste il est défini un roman cubiste un roman donc une donc des images des images de la vanguard vers laquelle il tend et c'est un article très bref où il décrit un petit peu la trame du récit et disons que les approfondissements sur l'oeuvre des Queneau viendront plus tard je pense autour des oeuvres qui l'inspirent davantage en particulier la petite cosmogonie portative mais non seulement également les romans les fleurs bleues dont ensuite il sera le traducteur oui parce que la traduction justement pour Calvino c'est très important c'est vraiment une manière d'entrer dans l'oeuvre et c'est en traduisant justement les fleurs bleues qu'il va pénétrer plus précisément dans l'imaginaire de Queneau en tout cas c'est l'impression que ça donne oui disons que Calvino considère la traduction comme une forme la forme la plus aboutie de la lecture de la lecture d'un livre et effectivement c'est le moment où il s'approprie des principes d'écriture de Raymond Queneau par la nécessité de devoir le traduire et traduire Queneau ce n'est pas un mensage à faire et la complexité de la langue de Queneau et disons cette présence de la langue parlée est très importante et Calvino dispose d'un outil qui n'est pas tout à fait comparable la langue italienne est une langue de tradition littéraire et une langue qui donc qui vit encore à l'époque où Calvino traduit une situation de diglossie où l'expressivité populaire est confiée au dialecte et on voit à peine apparaître un peu ces formations intermédiaires de l'italien régional où le parler populaire commence à se modérer sous les formes du standard de la langue italienne et ça c'est quelque chose qu'il regrette à titre personnel Calvino cette unification de la langue italienne cette disparition des langues régionales non Calvino contrairement à Pasolini non ne regrette pas la disparition des dialectes Calvino et pour la modernité et c'est un passage obligé la question est est-ce qu'il disposait d'un outil assez souple pour pouvoir rendre toute la richesse et aussi des aspects de la langue déclinion qui sont liés à la déclamation à la lecture à haute voix parce que même parfois à travers la déformation de l'orthographe on révèle des tics verbaux on révèle des tonalités des désintonations parfois et donc il y a une participation disons par l'écoute une immersion dans la langue qui est très difficile à restituer dans la langue italienne un auteur comme Gada par exemple lui peut-être disposer d'un outil plus approprié pour pouvoir traduire quenot en tous les cas il a beaucoup aidé à la connaissance de quenot en Italie ça c'est très important aussi dans les échanges France-Italie quenot calvino bien sûr parce que l'image de quenot était liée à celle je me souviens d'un jugement un peu pérenctoire comme ça d'Azorosa qui le définissait un élégant fumiste je ne pense pas que cette image corresponde à la personnalité et aussi aux mille facettes de cette figure d'encyclopédiste de poète de romancier d'inventeur verbal d'inventeur des dispositifs narratifs des créateurs et effectivement Calvino lui restitue cette dimension à travers la publication en particulier de ses œuvres théoriques par exemple il publie une anthologie Seigne chiffrée lettre qui reprend des textes théoriques que non comme Bâton chiffrée lettre mais également Les voyages en Grèce et des articles extraits de la revue Volonté Là où il se retrouve c'est pas uniquement littérairement ou un petit peu par la bande aussi parce que il y a une détestation le mot est un peu fort mais enfin en tout cas un certain mépris pour l'autobiographie chez Queneau que Calvino aussi va reprendre pourquoi d'ailleurs quel est le problème finalement à se raconter en quoi est-ce que c'est si gênant pour ces deux auteurs là je pense qu'elles sont des auteurs très pudiques on peut les définir comme des auteurs très pudiques et qui ont un rapport avec le self de l'auteur un peu de refus peut-être chez Queneau ça vient aussi de sa contestation donc du surréalisme et de l'inspiration surréaliste lui disait que les poètes n'est pas inspiré occasionnellement et le poète est toujours inspiré mais inspiré par le travail par le travail sur la langue par le travail sur le mot je pense que la même attitude est présente chez Calvino apprenons le pas de base du scratch comprend au total huit pas qui s'exécute et se compte ainsi 1 2 6 tenez-vous prêts à partir on peut terminer peut-être peut-être puisqu'il nous reste quelques minutes par Palomar ce livre que Calvino publie en 1983 et dont vous dites dans votre livre Sergio Capello que c'est là où il intègre finalement le mieux toutes les leçons de Queneau c'est ça ? Je pense que c'est un roman qui trace un cheminement vers une forme de sagesse et de ce point de vue je pense que l'enseignement de Calvino est présent et de Queneau est présent et je trouve que c'est une oeuvre qui a des rapports étroits avec la trilogie poétique de Queneau qui commence par courir les rues battre la campagne et fendre le flot et il y a disons des analogies en termes d'images mais aussi en termes des réflexions sur sa place dans le monde sur sa tentative peut-être le renoncement peut-être quelque part à vouloir le comprendre et une attitude plutôt à continuer à l'écouter Vous avez un exemple en tête de cela ? Mais par exemple déjà la lecture d'une onde par exemple la lecture d'une onde que c'est la tentative d'épuiser un objet par la description et on a cette impossibilité de clôture c'est-à-dire que l'objet échappe totalement à ces tentatives globalisantes et que le monde est au fur et à mesure à travers ces exercices d'observation du monde on arrive jusqu'aux contemplations d'observer avec détachement sa propre mort donc quelque part c'est un roman qui a même un caractère un peu prophétique ou détestement c'est le livre peut-être le plus autobiographique là justement de Calvino d'une manière évidemment détournée en tout cas il expose son attitude son attitude par rapport à la connaissance et effectivement c'est une troisième personne très autobiographique la figure des les lieux par exemple les lieux de son expérience Paris les toits de Rome il y a des éléments qui peuvent se lier à sa biographie il faut dire que c'est aussi un livre qui a été écrit à partir de textes qui est préexisté et notamment des carnets de notes de Calvino il y a aussi des sortes de reportages donc c'est normal qu'il y ait davantage de Calvino de manière plus apparente dans Palomar sans doute sans doute est-ce que Pérec est un peu présent aussi parce qu'on a parlé de Loulipo on a parlé de Queneau c'est vrai qu'on ne voit pas tellement apparaître ce nom-là on le voit moins apparaître en tous les cas pour quelles raisons moi je pense que disons les discours de Pérec sur l'infraordinaire influencent un petit peu les romans Palomar en particulier c'est un roman quelque part minimaliste qui nous ramène à l'expérience quotidienne à l'expérience élémentaire quotidienne et quelque part cette approche de la quotidiennité on le retrouve également dans la trilogie poétique de Queneau dans les textes de Courir les Rues par exemple c'est à la fois le quotidien et la cosmogonie c'est ça qui est assez impressionnant finalement dans cette manière de tenir les deux bouts de la chaîne et l'impossibilité d'enfermer l'impossibilité de parvenir à une clôture il reste toujours l'œuvre ouverte C'est un poète pour terminer en quelques secondes d'abord un poète Calvino Que non peut-être c'est tout d'abord un poète plus que Calvino Calvino est un poète dans certains textes je pense qu'un texte qui exprime profondément une poésie est le texte des villes invisibles par exemple d'autres textes ne me semblent pas Il est peut-être de plus en plus poète au fur et à mesure de sa vie Peut-être et la forme du poème en prose devient un peu plus visible dans ces livres Merci beaucoup Sergio Capello d'être venu nous parler aujourd'hui des années parisiennes de Calvino qui correspondent à ces années les plus avant-gardistes Je rappelle que vous avez fait paraître en 2007 aux presse de l'université Paris-Sorbonne votre thèse intitulée précisément Les années parisiennes dit-elle au Calvino 1964-1980 sous le signe de Raymond Queneau C'est la fin de cette série consacrée à Calvino mais nous revenons dès lundi 15h pour le signe de l'université